Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Hour le premier numéro de 2017 qui n'est toujours pas présenté par Mathieu Gaillet des cinéments il est encore parti je ne sais où on va commencer déjà par le commencement meilleur vœu à tous et on est toujours au mois de janvier donc bonne année les meilleurs vœux le bonheur le travail l'argent la patrie la famille la santé c'est très important et la bière parce que la bière c'est bien et ça nous réunit puisqu'on est aujourd'hui tous autour d'une bonne bière et aujourd'hui c'est un peu une spéciale que le même on est un peu en famille puisqu'il y a tout d'abord comme dans Fast and Furious exactement la familia this is Brazil et tout ça on est d'abord avec évidemment le duo inénarrable les Lost Brofs Alex et Marc bonjour salut bonjour Jean-Victor alors qui est Vin Diesel dans les deux moi je fais plutôt Vin Diesel lui c'est Paul Walker bon bah on t'aimait bien Alex tant pis autour de cette table il y a aussi quelqu'un que vous avez déjà entendu souvent sur CloneWeb Alexis bonjour Alexis bonjour Jean-Victor on rappelle que tu travailles pour CloneWeb tu écris pour CloneWeb mais tu écris aussi pour Filmosphère et tu fais aussi un podcast fantastique qui s'appelle le Festival des bons films forcément d'ailleurs tu sens de l'enregistrement donc tu es un petit peu fatigué un petit peu mais on va partager le même sujet donc je suis déjà un petit peu chaud sur certains donc si vous entendez Alexis un petit peu faiblir pendant le podcast ne vous inquiétez pas c'est normal c'est la mort et vous l'avez aussi entendu lors du précédent podcast absolument bordélique qu'on avait fait pour le mois de décembre et qui est écrit aussi pour CloneWeb Clémence bonjour bonjour et on note aussi que tu as une chaîne YouTube où tu nous fais des magnifiques coups de coeur sur plein de choses dont un sujet dont nous parlerons pendant ce podcast on retrouvera le lien de la chaîne YouTube dans l'article dans la description on va noter ce qu'on va marquer aujourd'hui parce qu'à chaque fois on oublie tout d'abord on passe le bonjour à Mathieu Gaillet qui n'est pas là mais il est avec nous en pensée on s'est rasé les cheveux pour lui on est aussi avec lui en pensée ça commence mal et on va commencer en parlant d'un sujet que Mathieu aime bien d'habitude la musique parce que la musique c'est dans nos coeurs et c'est chouette ça fait bouger du pied et toi aussi ça te fait bouger du pied puisque tu as écouté qu'est-ce que tu as écouté ce mois-ci Marc ? j'ai écouté Fear and Love le premier album de Jake Clements du coup ça parle pas grand monde probablement qui est son monsieur ? Jake Clements c'est le neveu de Clarence Clements qui est Clarence Clements ? Clarence Clements qui est le saxophoniste de Bruce Springsteen et du Street Band et de Lady Gaga aussi et qui à la fin de sa vie a effectivement fait un petit peu de choses sur l'album de Lady Gaga c'est le monsieur qui est mort il n'y a pas très longtemps il est décédé en 2011 il me semble bien pour ceux qui aiment Springsteen le mec est une légende c'est lui qui apparaît sur des pochettes d'album si on l'a déjà vu en concert c'était une espèce de mascotte du groupe les gens étaient vraiment à don derrière ce monsieur qui était un grand saxophoniste il est malheureusement décédé en 2011 et quand Springsteen a cherché un remplaçant la logique c'était de se tourner vers son neveu Jake qui ça tombe bien était déjà musicien multi-instrumentiste qui a appris le saxophone avec son oncle et qui du coup a accompagné Springsteen pour deux tournées une première où il était complété par une petite section de cuivre il y avait un deuxième saxo pour du backup et des trompettistes et tout ça et là en ce moment ils sont dans une tournée interminable qui est actuellement en Australie où il assure la partie sax tout seul et en marge de ça il a sorti un album qui s'appelle Fear and Love où il joue de tous les instruments lui-même donc il fait la guitare, le piano, le sax en même temps ? bah non c'est enregistré c'est un peu la migrica quoi la magie du studio c'est que tu peux enregistrer les instruments séparément et puis tu vois coller les pistes les unes aux autres et ça fait de la musique c'est ça qui est beau c'est beau il a embauché aucun musicien, il a tout fait tout seul ? ouais alors je pense qu'il y a des gens un peu embauchés en plus sans doute sur la guitare électrique et sur des instruments un peu chelous mais ils jouent la plupart des trucs et est-ce que Tonton Springsteen est passé par là ? pas du tout c'est ça c'est aussi un des trucs cool c'est que on pourrait penser que tu vois l'album est sorti et il a bénéficié d'un coup de main de son parrain j'ai envie de dire et pas du tout alors il y a un... il a bossé avec un monsieur qui s'appelle Geoff Sanoff qui a coproduit l'album et qui avait un tout petit peu travaillé avec Springsteen sur l'un des derniers ils s'étaient un peu rencontrés eux sur une session d'enregistrement et donc voilà et donc il avait déjà sorti il y a 2-3 ans un 5 titres un petit album 5 titres qui avait été mis en numérique sur internet et qui était plutôt cool et là il sort un vrai disque qui a 12 titres je crois enfin c'est un vrai album complet et moi j'ai trouvé ça cool alors je sais que tout le monde autour de cette table l'a écouté et tout le monde n'est pas d'accord mais moi je trouve que pour un premier album pop rock sans jamais réinventer la roue c'est quand même sacrément propre alors les auditeurs vont évidemment entendre des morceaux en fond mais la question c'est quel genre de musique à peu près c'est du pop rock plutôt tendance pop quoi de la guitare, des percus c'est très classique un peu d'électrique il n'y a pas beaucoup de saxo c'est assez surprenant c'est surtout de la guitare et des percussions des paroles mignonnes des paroles mignonnes ouais ça parle d'amour l'album est construit sur une histoire autobiographique puisqu'en fait il s'est séparé de sa copine apparemment ça a été douloureux la première chanson qui parle d'elle en fait montre qu'il a galéré dans sa rupture et que c'était un peu compliqué et l'album va vers quelque chose de positif où le dernier titre s'appelle Move On sur voilà j'ai été malheureux je me suis fait larguer c'est cool que tu allais dire le dernier titre s'appelle Tinder mais non c'est un peu l'idée quand même parce que Move On sur Tinder d'abord ça marche et puis c'est un peu l'idée mais voilà moi j'ai trouvé ça cool c'est pas l'album de la révolution ça va pas changer grand chose à l'histoire de la musique mais voilà ça s'écoute bien c'est joliment composé il y a des idées c'est produit correctement il chante avec une toute petite voix alors c'est rigolo parce que lui c'est une grosse baraque avec plein de cheveux et son oncle avait une espèce de grosse voix énorme et on avait un peu tendance à imaginer un peu la même chose et non non il chante avec une toute petite voix mignonne toute posée donc voilà c'est plutôt cool et qu'est-ce que vous en avez pensé autour de la table ceux qui ont écouté le morceau ? enfin l'album moi je suis d'accord avec Marc j'ai vraiment beaucoup aimé c'est très... ça cajole c'est très réconfortant ouais c'est vrai c'est ça c'est sympa à écouter après comme tu dis c'est pas révolutionnaire c'est pas un grand album qui restera dans toutes les noires mais c'est très sympa à écouter moi ça me fait penser un peu aux albums que je mets quand j'ai des potes qui viennent manger à la maison je mets toujours un album de musique plutôt sympa en fond pour parler dessus voilà mais c'est un peu ça en fait pour parler dessus mais pas négativement parce que quand tu vois tu pourrais mettre de la soupe et tu mets un truc cool mais tu mets pas un truc trop connu ni trop enthousiasmant parce que sinon t'écoutes plus la conversation là c'est vraiment pour parler dessus mais gentiment quoi c'est ça c'est un album qui est plutôt doux et effectivement comme dit Marc c'est quand même... c'est propre c'est un album qui est propre surtout pour un premier album après moi j'ai quand même quelques préférences Jacques est doux, Jacques est propre mais Jacques n'est vraiment pas pratique j'ai une préférence pour le premier EP que je trouve un peu plus construit avec des sonorités un peu plus intéressantes là ça reste quand même dans du pop rock très classique mais pas déplaisant le peu que j'ai écouté c'est ça qui m'a... c'est un peu de la... ne le prenez pas mal mais j'ai trouvé que c'était un peu de la musique de Midinette c'est très gentil quoi mais c'est... ouais ouais mais il y a un peu de ça après j'imagine que c'est aussi revendiqué tu vois je trouve pas ça péjoratif moi forcément non non mais venant de toi tu me dis ouais écoute ça tu veux voir cette roue j'ai dit un minard qui écoute ça d'accord ok non non moi j'ai trouvé ça cool j'ai d'autant plus trouvé ça cool que moi je suis quand même super monomaniaque de la musique genre j'écoute trois artistes en tout et pour tout sans doute dans ma vie et du coup... les potes de Springsteen et les petits cousins de Springsteen c'est à peu près ça ouais et U2 en bonus et voilà quoi tu vois c'est ma culture musicale c'est tout et du coup bah il y avait un truc en plus et je trouvais ça pas mal ouais après moi je me demandais surtout qu'est-ce que ça donnerait en live parce que évidemment c'est un truc très construit alors moi je l'ai vu en concert je peux répondre parce qu'Alexandre l'a vu en concert il y a deux trois ans à Londres il a parcouru le monde entier pour la seule date qu'il a fait exactement non non j'étais de passage à Londres et puis du coup j'en ai profité pour aller le voir et il gère plutôt bien sur scène mais il faut dire que quand même il évolue avec le East Street Band et Springsteen depuis un moment il a quand même une belle prestance ses chansons passent vraiment bien non sur scène c'est un... ça a plus de peps ouais ça a beaucoup plus de peps il y a beaucoup plus de place à l'impro il y a beaucoup de saxophone aussi ça bouge quand même beaucoup plus il a sorti des titres avant cet album là un peu de manière séparée qui sont plus dynamiques que le disque en question donc du coup je pense qu'en live c'est cool puis il y a un truc rigolo c'est la question que j'avais posée vu qu'il sort un album est-ce qu'il y a une tournée prévue derrière alors pour le moment il tourne en Australie avec le East Street Band jusqu'au début février et après il y aura des dates mais ça n'a pas encore été annoncé il y a un truc rigolo qui va peut-être être refait pour l'album précédent il allait chanter dans le salon des gens donc ils avaient mis en place une petite structure alors il fallait que tu aies une maison et une capacité un peu un pavillon recevoir des gens pouvoir guérir des bagnoles devant chez toi etc donc nous parisiens c'est marrant ouais c'est ça il faut habiter en banlieue quoi voilà si t'as une maison en banlieue avec un peu de place tu peux recevoir une trentaine, quarante personnes chez toi il venait avec sa guitare son truc, son machin et il y avait une petite billetterie il s'était annoncé sur facebook alors tu reçois un peu des inconnus chez toi mais je sais qu'il y a eu un concert en France ben justement en province d'ailleurs parce que sur Paris c'était un peu compliqué et il a fait quelques dates comme ça en Europe et ça marchait assez bien parce que comme ça finalement un petit artiste qui démarre et qui a juste le profite un peu de la notoriété du groupe mais voilà du coup c'est compliqué de remplir des salles même des toutes petites salles c'est où je pense que s'il fait une tournée parce qu'il va y en avoir une il y aura sans doute des dates en Angleterre ou en Ecosse en Irlande mais est-ce qu'il viendra jusqu'à Paris c'est pas sûr parce que c'est compliqué c'est une petite salle toute petite salle à Paris quoi ouais voilà est-ce qu'on serait pas amené par exemple à le retrouver en première partie de Springsteen ? Springsteen fait pas trop de première partie donc du coup c'est quand il ne les fait pas lui-même c'est quand il ne les fait pas lui-même c'est ça mais non non voilà je pense qu'il y a un potentiel moi je trouve ça assez cool aussi de voir que il a un potentiel de trouver son public autre que les fans de Springsteen qui je pense pour beaucoup écoutent écoutent parce que c'est Jake Clements je pense qu'il peut trouver un public un public assez jeune pour le coup mais Springsteen c'est très rock quoi ouais là c'est vraiment de la pop quoi la seule chose qui l'a aidé pas mal à lancer l'album c'est que comme il était le saxophoniste de Springsteen et que son album est sorti maintenant juste pile pour le lancement de la tournée il s'est pris de la presse tous les gros titres américains sont allés l'interviewer Rolling Stones a fait un gros papier il y a eu plein de critiques de l'album un peu partout que ça voilà il bénéficie de l'aura mais juste de l'aura en fait ça a été bien reçu ouais 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 la critique est plutôt positive en fait donc ouais c'est plutôt cool et j'ai un coup de coeur pour la chanson Hold Tight Hold Tight voilà elle est vachement jolie ouais ouais c'est vrai et Shirin Love aussi d'ailleurs à l'époque je sais pas j'ai bien aimé l'album ouais l'album est vraiment très sympa à écouter je mange du fromage donc j'ai un peu de mal à apprendre le truc mais il n'y a pas de soucis c'est qu'on se t'enchaîne mais voilà manger du fromage c'est très perturbant surtout qu'en plus on va faire une transition un petit peu bizarre puisqu'on va passer de la musique à la littérature ceci dit peut-être que Jake Clements est littéraire puisque nous on il écrit donc ouais il écrit ah bah ça vous l'avez pas dit il écrit c'est propre bah oui bref on va passer à la littérature et la littérature française c'est pas de bêtises puisque Clements tu viens nous parler des gens dans l'enveloppe oui alors je vais vous parler alors est-ce que c'est un remake de Chérie j'ai rétrécié les gosses ou un truc comme ça non peut-être non oh la la le titre m'évoque des choses vous avez mieux la bosser non non alors en fait je n'ai pas bossé l'histoire c'est donc Isabelle Monin qui est une romancière et journaliste française qui un jour achète sur internet une enveloppe un peu par hasard une enveloppe contenant 250 photos d'une famille qu'elle ne connaît pas elle a acheté comme ça en ligne et donc elle reçoit cette enveloppe elle regarde les photos elle tombe un peu amoureuse de chacun des personnages qu'il y a sur cette photo mais c'est une histoire vraie c'est dans la vraie vie et à force de regarder ces photos elle décide de faire deux choses la première c'est d'écrire leur histoire sans les connaître et la seconde c'est de mener l'enquête pour retrouver ces personnes là alors le livre bon je vous l'ai amené mais il est vraiment composé de deux parties il y a vraiment une partie roman où elle s'est d'ailleurs jurée elle explique qu'elle s'est jurée de l'écrire avant même de commencer toute recherche et qu'une fois qu'elle aurait commencé les recherches de ne jamais revenir dessus et c'est hyper bluffant une fois qu'on a fini le livre de relire le roman j'ai commencé par le roman il y a une partie photo où on voit quelques photos et il y a la partie enquête qui est juste passionnante mais vraiment juste passionnante et ensuite c'est hyper marrant parce qu'il y a plein de rapports entre ce qu'elle a inventé et la réalité alors qu'elle ne le savait pas voilà pourquoi les apparences ne sont pas toujours trompées ? non non mais c'est impressionnant ah oui donc la première partie elle invente ouais et la deuxième partie ok la deuxième partie en fait c'est un journal de bord d'accord dans lequel elle explique toutes les démarches qu'elle fait pour retrouver ses gens et puis bon spoiler mais c'est pas vraiment un spoiler elle les retrouve et euh ouais mais c'est vachement c'était Alexandre en fait c'est une photo de famille avec Marc c'était vous non non et donc ce qui est vachement bien c'est que moi j'attendais vachement ce livre et tout parce qu'il est sorti donc en grand format je sais pas comment on dit en format normal et en tant qu'étudiante un peu fauchée j'attendais avec impatience le format poche et j'ai entendu parler de ce livre parce que il sort avec un cd d'Alex Bopin parce qu'Isabelle Monin donc l'écrivaine elle est très amie avec Alex Bopin le chanteur français vous savez c'est celui qui écrit les chansons des films de Christophe Honoré c'est ce qui me semble ok je faisais les chansons d'amour voilà c'est lui et moi j'aime beaucoup beaucoup Alex Bopin alors du coup j'attendais avec impatience ça et donc même dans la version de poche il y a le cd voilà comme ça c'est dit et il est vachement bien du coup il a fait quoi il a aussi écrit une musique ? c'est ça en fait il a composé des chansons enfin seulement la musique avec des textes repris d'Isabelle Monin écrits par Isabelle Monin la partie fiction ou la partie enquête ? les deux il y a un peu les deux ok mais c'est surtout la partie fiction c'est chanté par lui par Camélia Jordana par Françoise Fabian Françoise Fabian voilà voilà ouais voilà et c'était c'est vachement joli il y a Clotilde Helm aussi M M je crois qu'on dit M et puis surtout parce qu'en fait voilà ce que je voulais surtout dire c'est que les personnages qu'elle a retrouvés chantent dedans ah c'est cool et voilà et ça c'était juste bouleversant ce que les autres on sait qu'ils savent bien chanter enfin c'est vachement bien c'est un album qui s'écoute comme un album normal mais il y a une partie il y a une reprise de les mots bleus de Christophe non non mais c'est joyeux non 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 c'est juste magnifique je l'écoute en boucle je l'ai dans la tête là c'est une des jeunes femmes qu'elle a retrouvées enfin jeune femme non mais je peux rien dire c'est une des femmes qu'elle a retrouvées qui chante et en fait on sent dans sa voix qu'elle qu'elle a pas confiance vous savez elle a cette espèce de petit grain qui fait que bah elle sait pas chanter mais en même temps bah il y a des moments où elle lâche prise et elle part un peu c'est juste magnifique je vous le conseille vraiment à la fois l'album et le livre il est sorti quand ? la version poche là fin d'année ou début d'année là il y a pas longtemps là comme l'enquête c'est un journal de bord on sait combien de temps ça a pris ouais 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 il y a toutes les dates je crois que ça a pris deux ans je dirais d'accord mais est-ce qu'on sait pourquoi à la base elle a acheté cette enveloppe sur internet puisque c'est quand même très étrange cette histoire ouais mais non enfin je pense qu'à un moment dans le carnet de bord elle raconte que quand elle en parle à Alex Beaupin il lui dit ça c'est exactement toi il rigole il dit ça c'est exactement toi et je pense que c'est juste elle elle qui est comme ça qui naviguait ouais voilà elle naviguait sur internet elle est tombée dessus puis elle l'a acheté comme ça mais on sait qui l'a vendu parce qu'a priori c'est peut-être la famille oui mais je veux rien dire ah ok c'est ça la question c'est il y a quelque chose derrière qui va mettre des photos de famille dans une enveloppe sur internet c'est quand même très étrange ouais 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 après c'est voilà comme quoi un truc aussi bizarre peut mener un bouquin avec un c'est la dernière mais ce sont des personnages derrière surtout sur la partie enquête qui avaient des un peu des choses à raconter alors parce que autant j'adore le principe autant tu peux tomber sur des photos hyper banales de gens qui ont pas grand chose à dire peut-être alors les photos sont hyper banales c'est justement ce qui a touché Isabelle Monin c'est que les photos ça pourrait être les nôtres enfin celles de nos grands-parents nos parents sont des photos ouais qui sont juste familières et normales banales mais Isabelle Monin elle part du principe que je trouve assez joli que toutes les vies méritent d'être racontées que dans chaque vie il y a quelque chose à raconter c'est c'est vrai qu'une vie c'est beau elles sont toutes différentes et bon là c'est vrai qu'elle a eu de la chance parce qu'elle est tombée sur des gens qui ont une vie assez assez étonnante et ce sont des gens qui sont connectés entre eux ou c'est vraiment des photos random comme ça non ce sont des photos de famille d'accord c'est une famille donc elle raconte le roman elle imagine donc l'histoire de cette famille un pan de l'histoire de cette famille et l'enquête bah on retrouve toute l'histoire de toute la famille d'accord c'est cool question obligée est-ce qu'il y a déjà des gens qui sont intéressés pour l'adopter au cinéma ou en série télé j'en ai absolument qu'une idée parce que je pense que ça peut être très intéressant il y a un grave potentiel de série en fait une photo par épisode une petite histoire derrière retrouver les connexions entre les gens il y a moyen de faire quelque chose assez sympa comme tu en plus t'as un double aspect documentaire enfin fictif et réalité voilà ça fait un super beau produit on a proposé ça à MC cette prochaine série d'été non pas eux ils savent pas faire pour remplacer NCIS je suis sur le carton non mais en tout cas je propose que chez Clone Web on fasse des photos de nous tous puis on les mette dans une enveloppe et on aille les déposer dans un pays voisin parce que la France c'est grillé mais on part bientôt aux Etats-Unis on peut la mettre au Texas peut-être qu'il y a un Texan qui va partir en Suisse les gens ils auront peur non mais même si je sais pas pour le film en tout cas en livre ça vaut le coup c'est hyper prenant vraiment ça a l'air assez court en plus euh oui bah tiens t'as compte les pages Alex il y a 35 en 85 pages je crois surtout que comme il y a comme il y a deux parties en fait c'est une lecture qui est assez qui est assez variée en fait ouais quasiment deux histoires en une donc euh c'est ça et puis en plus euh enfin franchement je l'ai lu tellement vite alors je pouvais plus le lâcher l'enquête je l'ai lu en une nuit j'arrivais pas à la lâcher c'est une question un peu con parce que j'y connais pas grand chose mais c'est une comment ça marche un livre c'est une écrivaine connue oui 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 ok elle a déjà fait ah évidemment des noms échappent mais ouais ouais moi j'avais déjà lu et j'avais bien aimé mais elle était plus romancière avant elle est les deux elle est journaliste et romancière et d'ailleurs c'est marrant parce que l'histoire fait un peu écho à son histoire à elle et euh il y a une dimension un peu pas psychologique mais c'est vrai qu'elle a ce don de tout analyser de manière assez profonde mais intéressante c'est pas euh je sais pas si vous avez déjà lu par exemple Freud il y a des gens que ça peut un peu rebuter bah elle on dirait du Freud moderne c'est bête hein mais d'accord j'aime bien les gens comme ça je t'avoue qu'en disant ça tu as peut-être perdu plein d'auditeurs non 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 restez c'est cool non c'est très très intéressant je sais pas elle analyse tout de manière vraiment puis elle est dans le carnet de bord elle dit vraiment tout tout ce qu'elle ressent tout ce que c'est hyper prenant vraiment je suis en train de regarder les photos là parce qu'on peut pas les montrer aux gens on fait de l'audio donc c'est ballot mais ouais c'est rigolo c'est vraiment des photos très lambda de gens qui posent devant l'objectif façon un peu je sais pas années 70 c'est ça en plus à cette époque là on faisait bien gaffe de faire comme c'était sur pellicule et qu'on faisait gaffe donc c'est bien posé bien propre bien euh tout le monde tout le monde prend la prend la pose et il y a pas de photos particulièrement enfin c'est vraiment des gens dans des décors en vacances tout ça pourrait être nos photos enfin pas nos photos parce qu'on est pas assez vieux mais presque quoi non je t'ai dit il y a un truc à faire avec le mec ouais ouais un concept mais il faudrait faire des photos maintenant et les sortir dans vraiment dans le long temps qu'il y a un petit décalage temporel en plus tout à fait donc Isabelle Monin a écrit les vies extraordinaires d'Eugène oui second tour ou les bons sentiments d'Aphodil Silver voilà et voilà et donc ça s'appelle les gens dans l'enveloppe et c'est disponible chez livres de poche si je vois très très bien exactement avec le cd d'Alex Bopin et alors question bête c'est cher vu qu'il y a un cd en plus ou non ? j'ai payé quoi 13 euros ok avec le cd d'Alex Bopin c'est un livre ça va et puis en plus qu'est-ce que oui juste un petit truc ne faites pas comme moi écoutez le cd après avoir lu le livre ok d'accord parce que moi j'ai craqué complet en me disant Alex Bopin je vais tout de suite l'écouter et ouais et tu t'es tout spoilé presque presque donc oui donc ouais voilà mais c'est pas un livre audio ça raconte pas tout le livre non 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 mais en fait c'est vraiment le mec qui a passé ça aurait pu être ok bah très bien très bien et maintenant on va on va quitter la musique pour passer encore on change de sujet à chaque fois qu'on change de personne maintenant on va passer dans l'univers de la série télé pour un petit bout de temps parce qu'on a deux sujets d'ailleurs en série télé et on va parler d'un retour d'un détective très très connu puisqu'il y a eu plein de versions et donc celle-là c'est la version moderne il s'appelle Holmes de son nom de famille et son prénom c'est Sherlock et on ne parle pas du film de Guy Ritchie non non on parle bien sûr oh dommage Alex précisément tu parles de la version BBC avec Benedict Cumberbatch et Martin Freeman Martin Freeman écrit et créé par Steven Moffat et Marc Gatis Steven Moffat scénariste contesté chez les fans de Doctor Who notamment qui a aussi travaillé sur Tintin tout à fait oui le film de Spielberg exactement et donc là c'est enfin après deux ou trois ans d'attente ouais deux ans après il y avait eu l'épisode spécial Noël pour les histoires de faire patienter mais c'était deux ans ça fait deux ans la quatrième et a priori dernière saison de cette revisite du détective Sherlock Holmes donc de Arthur Conan Doyle mais version contemporaine ce que j'allais dire ça se passe de nos jours voilà donc c'est déjà de base c'est quand même beaucoup plus intéressant que le film de Garicchi mais arrête c'est Garicchi on a pas besoin de l'enterrer en plus moi je l'aime bien je m'en souviens encore comme si t'étais hier je suis encore en PLS t'inquiète pas t'inquiète pas il y a le Roi Arthur qui arrive il y a un 3 aussi oui c'est vrai il y a un 3 ils ont un pôle de scénaristes de 8 personnes pour essayer de trouver un script c'est pas une blague ils ont recruté 8 scénaristes pour trouver un script pour le troisième et donc bon revenons à quelque chose de qualité parle de Sherlock la BBC qui fait d'excellentes séries a décidé Steven Moffat surtout et l'agenda chargé de Cumberbatch et de Martin Freeman ont enfin réussi à se libérer pour nous sortir la quatrième et dernière saison de Sherlock qui devrait passer sur France 4 si je ne dis pas de bêtises d'ici 2-3 mois France 4 a mis les épisodes en version sous-titrée ils sont disponibles sur Plus ils ont été disponibles à J plus 24 enfin à J plus 1 par rapport à la BBC en VO sous-titrée donc vous pouvez évidemment les télécharger de façon complètement légale sur la plateforme Plus c'est important à préciser c'est bien c'est bien c'est important à préciser et donc cette saison je pense qu'on attendait tous je ne sais pas si tout le monde l'a vu Clémence est-ce que tu as regardé toi ou pas ? en fait je n'accroche pas du tout ok tu n'accroches pas du tout voilà fin du sujet merci allez salut fin du podcast alors sachant qu'une saison c'est 3 épisodes c'est 3 épisodes c'est des épisodes de 1h 1h30 maintenant c'est 1h30 ouais j'avais été un poil déçu par la saison 3 où Alexis fait les gros yeux oh je ne suis pas d'accord attention sur ça à se battre ça dépend des épisodes en fait les épisodes sont assez inégaux j'en attendais beaucoup de cette saison 4 surtout je trouve que le premier et le deuxième épisodes sont vraiment très très bons j'ai beaucoup aimé le deuxième on en parlera et là le troisième tout pour moi c'est la catastrophe c'est pas loin c'est le final de la série je ne comprends pas pourquoi ce final j'ai l'impression que tout tombe comme un cheveu dans la soupe il sorte un personnage du tiroir qu'on n'avait jamais entendu parler ça m'a un peu fait penser à Skyfall non au dernier James Bond à Spectre à Spectre où il sort un méchant à la fin qui en fait était tout connecté des trucs comme ça il y a un peu ce genre de truc et en fait pour moi je trouve que ça fonctionne pas déjà parce que le personnage est-ce qu'on peut spoiler ou pas ? ouais on peut spoiler on va prévenir les gens voilà si vous voulez on va spoiler un petit peu attention ça à balancer du spoiler en gros on rencontre la sœur de Sherlock donc qui pour le coup est un personnage inventé puisque dans le livre il a un deuxième frère donc Sharon Ford ils en font référence parce que c'est là où c'est là où la sœur de Sherlock est entre guillemets internée on va dire sur l'île de Sharon Ford donc c'est une petite référence sœur dont on n'a jamais entendu parler qui est visiblement encore plus intelligente que les deux frères et qui est finalement un personnage pas extrêmement intéressant bah moi je trouve que justement ce personnage là l'arrivée de ce personnage en plus la façon dont on nous l'amène parce que sans spoiler mais en tout cas le fin du deuxième épisode ça finit sur un méga climax et on commence l'épisode 3 c'est comme s'il ne s'était rien passé dans l'épisode 2 on retrouve ce personnage là évidemment mais le personnage donc de la sœur de Sherlock et de son frère ça fait vraiment le symptôme de la série enfin en tout cas la saison de trop d'une série souvent c'est genre on a plus d'idée on essaie de trouver un truc qui sort de nulle part pour essayer de redonner un peu d'intérêt à l'intrigue mais je trouvais que ça allait pas très loin et je retrouvais un petit peu sans le côté un peu charmant de l'épisode spécial Noël dans le tout dernier épisode où en gros c'est un peu bah on est un peu comme chez Trump c'est des faits alternatifs puisque en gros on respecte pas vraiment ce qui s'est passé juste avant dans l'épisode parce que la fin du deuxième épisode elle nous prend tellement au trip on est là on est vraiment là c'est du pur suspense on est un méga cliffhanger et on attend tous qu'est-ce qui va se passer juste après jusqu'à la seconde d'après et quand commence le troisième épisode qui est censé donc être le dernier de toute la série bah c'est comme si il ne s'était rien passé on ne sait pas comment on en est arrivé là d'ailleurs ça ne nous est pas expliqué donc on se demande on sait pas trop sur quel pied danser parce qu'au début on se dit ouais c'est un flashback c'est une réalité alternative sachant que l'épisode de Noël nous avait proposé ça enfin on sait pas trop sur quel pied danser et on arrive à un moment on est là bon bah au final bon bah ok d'accord en fait ce qui est dommage c'est que ça se termine là-dessus sur une note un peu négative sachant quand même que moi j'ai beaucoup aimé le premier épisode de la saison 4 que je trouve que le personnage de Marie est extrêmement intéressant et le deuxième épisode de la saison 4 est vraiment moi je trouve que c'est un des meilleurs épisodes de Sherlock et du coup avoir ça toute cette histoire de famille et puis cette histoire de sauver une petite fille dans un avion et résoudre des énigmes un peu too much déjà moi j'y ai pas cru moi j'étais en train de nous dire mais on s'en fout quoi c'est bon une petite fille toute seule laisse-la se cracher laisse-la se cracher c'est horrible c'est horrible si c'était moi qui avais écrit la série ça aurait été ça aurait duré 5 minutes 10 minutes alors sachant moi j'ai une question moi qui ai jamais vu Sherlock t'as jamais vu ? non quand il y a une saison les épisodes sont indépendants les uns des autres ou il y a une intrigue à chaque fois ? ça dépend ça dépend sur les premières saisons le premier épisode et le troisième étaient très souvent liés et celui du milieu était une petite enquête indépendante ok là c'est un peu je suis différemment oui la première saison je crois que ça se lie à peu près je crois que la saison 2 aussi puisque c'était avec Moriarty voilà bah non c'est exactement ce que disait Marc puisque je crois que c'est la première il y avait les chiens de Baskerville qui étaient au milieu il y a des chiens de Baskerville au milieu à chaque fois l'épisode du milieu au pire on peut le sauter c'est pas grave mais le premier et le dernier de la saison font suivre l'intrigue mais après le deuxième c'est toujours intéressant puisque ça poursuit toujours la relation entre les deux qui est toujours compliquée entre Sherlock et complètement moi j'aime bien aussi son évolution sur toutes les saisons où dans la saison 1 c'est vraiment un robot oui et là dans la saison 4 c'est quand même quelqu'un qui est plus humain qui a des émotions des choses comme ça donc ça c'est il y a un très beau passage avec la médecin dont j'ai oublié le nom c'est Maggie je crois ouais c'est pas un truc comme ça elle aussi on s'en fout c'est ça non elle est plutôt le problème c'est la conséquence de la scène on se dit bon bah tout ça pour ça oui en fait en plus j'ai lu quelques interviews du coup de Moffat sur cette saison Molly Molly voilà qui disait que effectivement cette scène elle avait aucune conséquence parce que dans son interview il disait elle elle se remet en deux heures elle pleure un coup et en gros après elle est tranquille quoi c'est un peu terrible pour un personnage de penser ça ouais mais du coup voilà un peu déçu de cette saison 4 je sais que Marc et Alexis l'ont vu aussi je sais pas ce que toi Marc t'en as pensé Marc il est en train de manger un chips du coup c'est un peu compliqué de répondre un chips oui un chips vous dites une chips bah c'est bon c'est pas le sujet moi j'ai bien aimé alors j'ai deux petites choses à dire en fait ce troisième épisode c'est du pur Moffat et je pense que là on sent que le mec il a atteint les limites de son écriture parce que le ça pourrait être un scénar de Doctor Who tu pourrais appliquer ça à Doctor Who il l'a déjà fait sur Doctor Who des trucs avec des épreuves comme ça une menace en parallèle et ce genre de truc alors autant que il avait écrit sur pour Sherlock des épisodes qui sont fantastiques la chute de Rachenbach c'était à moi c'est un des meilleurs trucs que j'ai vu à la télé tellement ça m'avait transporté là on sent que le mec il est un peu au bout il est un peu essoufflé après moi il y a des choses qui m'ont intéressé j'ai toujours trouvé qu'il écrivait son Sherlock en s'inspirant de Batman et j'ai toujours vu Moriarty comme le Joker et du coup ce dernier épisode pour moi c'est un épisode qui est consacré à Harley Quinn et qui se passe dans Arkham et c'est exact c'est assez rigolo parce que Batman la série animée se termine sur les origines d'Harley Quinn dans l'asile d'Arkham alors c'est pas la même histoire mais c'est un peu le même principe et là j'ai vraiment eu l'impression qu'il avait fait un épisode dans la première saison avec Erin Adler qu'il écrit comme Catwoman et là en fait cette fille la soeur de Sherlock qui sort un peu d'un chapeau pour moi c'est vraiment Harley Quinn c'est vraiment elle qui a de l'emprise sur le Joker et c'est vraiment une relation entre deux qui se construit comme ça et j'ai trouvé que l'idée est intéressante c'est juste dommage de terminer là-dessus comme ça et de ne pas avoir plus amené le personnage avant ça m'embête un peu ça moi j'ai expliqué la façon dont j'ai découvert Sherlock puisque moi j'ai découvert Sherlock à partir de que la saison 2 avait été diffusée donc j'avais regardé la saison 1 la saison 2 et moi je m'étais arrêté brutalement la saison 2 sachant qu'il allait avoir la saison 3 et la 1 mais je me suis arrêté brutalement à la fin de la saison 2 parce que justement le personnage de Moriarty mourait donc je me disais j'ai plus d'intérêt à suivre la série puisque mon personnage préféré de la série est mort donc forcément les intrigues qui suivront après ne m'intéresseront pas le temps a passé je me suis dit bon je vais me refaire la série entre temps il y a eu l'épisode spécial noël et la saison 3 qui étaient sortis et comme la saison 4 arrivait je me dis bon je vais tout me refaire d'un coup et en fait j'ai découvert la saison 3 qui était vachement bien mise en scène je trouvais qu'elle avait vachement de peps et puis même chaque épisode se démarquait chacun des autres en plus il y a notamment une scène je crois que c'est dans le premier où tous les deux ils sont bourrés à un moment enfin c'est très très drôle puisque justement ça renverse complètement le système d'enquête où d'habitude quand on est dans la vision de Sherlock il y a plein d'informations qui apparaît à l'écran là quand il est bourré il y a des points d'interrogation les mots sont mis à l'envers enfin c'était une scène très très drôle et ça j'ai jamais vu ça dans Sherlock qui était une série extrêmement sérieuse qui proposait de l'humour mais qui restait quand même très premier degré et qui restait très sérieuse et là donc arrivé à la saison 4 j'étais mais mais chaud bouillant parce qu'en plus l'épisode spéciale Noël ça avait un petit peu divisé les fans puisque ça proposait à la fois des flashbacks enfin une réalité alternative l'épisode spéciale Noël je pense que c'était plus un hommage à Conan Doyle pour le coup c'était un hommage à l'origine et avec cette super idée moi je trouve ça formidable de connecter l'univers du 19ème siècle d'origine de Sherlock à la série actuelle et de jongler avec ça sur la fin moi j'avais trouvé que c'était vraiment brillant en terme d'écriture après oui c'est spécial il y en a qui trouvent que c'est difficile mais je trouvais que l'épisode était vachement bien écrit et ça correspondait bien et ça s'ancrait bien dans l'histoire donc moi j'étais super chaud sur la saison 4 le premier bon il y a un retournement à la fin du premier épisode j'étais pas forcément pour en plus c'est un peu il y a une fin après la fin ça m'a pas forcément intéressé par contre le deuxième qui est avec Toby Jones qui est super bien qui est quand même une bonne pas caricature mais un bon parallèle avec Trump tout à fait je pense que c'est gros en plus c'est le premier épisode qui durait une heure et demie donc d'habitude les épisodes pour une heure ils sont un petit peu long mais là ça durait une heure et demie j'ai pas vu le temps passer ça fonctionne super bien et après forcément ce dernier épisode moi je l'ai regardé en direct j'ai fait en sorte de pouvoir le voir en live parce que j'étais à fond dedans puis j'étais un petit peu déçu parce que évidemment il y a ce passage où il y a Queen qui passe et tout d'un coup qui on va apparaître et tout le monde saute sur le canapé et puis là c'est marqué 5 ans plus tôt et là tu fais ah merde c'est un flashback quoi donc c'est pour ça il y a plein de moments mais je pense que c'est Mofat qui l'a écrit comme ça il y a plein de moments où tu te dis ah ouais c'est génial c'est exactement ce que j'ai entendu et puis finalement on te dit ah bah non en fait soit c'est un flashback soit c'est faux et puis en fait la résolution elle est jamais meilleure que ce que tu attendais en fait c'est jamais une bonne surprise et à la fin t'es un peu le cul entre les chaises en te disant bon bah tout ce que j'attendais à la fin du deuxième épisode se réalise pas forcément et cette fin de saison parce que les dernières minutes c'est censé être la dernière c'est parti vers la dernière aventure et la saison est finie tu dis c'est un peu dommage d'en arriver là après toutes les aventures qu'on a traversées avec ces personnages là et le fait que ce soit des épisodes assez longues par exemple une heure et demie et que ce soit la BBC est-ce que du coup ça mène des gros réalisateurs parce qu'on sait que la BBC déjà sur Doctor Who ils avaient réussi à ramener des mecs pas mal et puis notamment sur la série Black Mirror aussi donc est-ce que sur Sherlock il y a des mecs talentueux derrière à l'arrière ? Non je crois pas les gars sont talentueux mais il y a des gens très bons il y a pas des non connus il y a pas des gens spécials qui sont venus bosser alors moi j'ai lu quand même que Moffat avait déclaré que officiellement c'est la dernière saison mais si jamais ils arrivent à recroiser des agendas c'est compliqué parce que les mecs ont tous des carrières dans tous les sens cinquième saison si ils arrivent à trouver des créneaux pour que Freeman Cumberbatch et les auteurs soient tous dispo alors ils feront plus d'épisodes parce que c'est un univers qui le permet même si finalement ce dernier a un peu conclu l'histoire de Sherlock et voilà il a un peu raconté tout ce qu'il avait raconté ça empêche pas de sortir après des enquêtes indépendantes moi ça m'a un peu manqué dans cette saison j'aimais bien dans les saisons précédentes comme l'épisode sur les chiens des Baskerville où c'est vraiment c'est vraiment une enquête pour une enquête et il résout un truc comme si tu lisais finalement un bouquin de Conan Doyle comme quand tu lis un Conan Doyle alors que cette dernière saison est hyper centrée sur les personnages et ce qui va leur arriver j'ai vraiment manqué d'une vraie enquête ça m'a un peu dommage je trouve ça un peu dommage et donc c'est diffusé sur France 2 et est-ce que France 4 excusez moi je commence France 4 est-ce que comme beaucoup de séries c'est pas disponible sur Netflix par hasard ? alors il y a la saison 1 à 3 dispo sur Netflix si je dis pas de bêtises ah il me semblait bien c'est ça donc ça va arriver aussi France 4 a les droits donc il faut qu'ils les passent ils les diffusent et après voilà c'est disponible pour Blu-ray et DVD aussi aussi oui donc voilà si vous avez un abonnement de Netflix vous pouvez commencer la série et éventuellement la rattraper suffisamment vite pour la diffusion de la saison 4 et puis voilà donc on peut commencer sur Netflix et puis sinon acheter les épisodes sur Plus qui sont sous-titrés et ça c'est bien pour une fois qu'un truc est disponible sur l'offre légale française la J plus 1 la diffusion anglaise ah c'est propre c'est vraiment une bonne initiative et en plus Netflix c'est bien parce qu'ils proposent plein de trucs originaux et ça c'est cool ça te fait une super transition ça me fait une super transition mais fallait pas le dire vas-y enchaîne oh la la fallait pas le dire puisque Netflix au mois de décembre ils ont mis un petit peu les petits plats dans l'agrand ils ont diffusé une nouvelle série qui s'appelle The OA dont on ne parlera pas parce que personnellement je ne l'ai pas vu et plein d'autres gens aussi autour de cette table mais il paraît que c'est très bien ils ont diffusé un Christmas Special de Sense8 absolument renversant extraordinaire devant lequel j'ai pleuré au moins 3 fois mais nous ne le dirons pas non plus et enfin ils ont diffusé un truc alors un peu moins vendu et pourtant Dieu sait qu'il y a du beau monde derrière alors moins vendu aussi parce que a priori c'est pour les enfants mais peut-être pas tant que ça il s'agit de Trollhunters chasseurs de trolls en français série chapeautée par Monsieur Guillermo del Toro qui sera en deux parties la première partie est donc sortie le 23 décembre si je ne dis pas de bêtises ce qui fait en réalité 24 épisodes de 25 minutes et on est plusieurs à l'avoir vu autour de cette table alors on remarque par exemple de quoi ça parle Trollhunters qu'est-ce que ça raconte ? alors Trollhunters déjà c'est du pur del Toro ça se sent dès le premier épisode puisqu'il imagine qu'en parallèle de notre monde existe un monde peuplé de trolls qu'on y accède en traçant des portes magique comme dans le labyrinthe de Pan sur le mur pour rentrer dans un monde parallèle et être débarqué dans un espèce de marché des trolls comme dans Hellboy 2 ah oui bah il a vraiment mis toutes ses idées habituelles dans la série et voilà et en fait il y a une un espèce d'élu des trolls qui possède une amulette et il se trouve qu'en fait pour le dernier chasseur de trolls se fait tuer par un méchant sous un pont et le l'amulette atterrit dans les mains d'un petit garçon d'un humain d'un humain d'un ado on va dire d'un ado oui oui ils sont au lycée c'est vrai un moldu mais c'est carrément ça c'est carrément un moldu qui récupère le truc qui découvre qu'avec une une formule magique il se retrouve habillé d'une armure et il manie une grosse épée et ben il est l'élu d'un peuple du coup il a une mission à accomplir sauf que c'est la première fois dans l'histoire des trolls que le chasseur de trolls est humain est humain donc ça va poser des tas de problèmes et puis ça va poser aussi des tas de problèmes à l'adolescent Jim puisque ben il suit des cours il suit des cours il est au lycée il a une mère il a un mort d'une meuf voilà il a tout un tas de problèmes de jeunes et il doit composer avec tout ça avec la nouvelle menace avec son apprentissage et etc il y a un petit côté Spiderman en fait c'est vrai qu'il y a un petit côté Spiderman un petit côté apprentissage de super-héros surtout ben au fur et à mesure de la série ils découvrent toute la culture des trolls toute la mythologie qu'il y a derrière etc alors on l'a pas dit mais bien sûr c'est une série d'animation ils ont pas mis c'est par Dreamworks c'est par Dreamworks c'est par Dreamworks animation Dreamworks qui ça se voit d'ailleurs ou bosse Del Toro depuis un moment c'était le même studio pour les 5 légendes c'est ça non ? d'accord ouais de toute façon Del Toro c'est pas la première fois qu'il travaille chez Dreamworks parce que ça fait quand même quelques années depuis le Shrek 3 le chapeauté ? en fait il est consultant chez Dreamworks il a réécrit une partie du chapeauté il a participé au chapeauté il a participé à Megaman il a participé à Dragon 2 un petit peu il me semble et donc il participe aussi aux séries parce que Dragon alors c'est pas la première série non plus que Dreamworks fait parce que si vous allez sur Netflix il y a deux séries inspirées de Dragon il y a une série inspirée de Madagascar une du chapeauté enfin bref sauf que là c'est la première série si je dis pas de bêtises qu'ils font qui est complètement originale dans le sens où c'est tiré d'un de leurs films c'est basé sur un bouquin en fait écrit par Del Toro que Del Toro a co-écrit avec quelqu'un d'autre qui est le bouquin et apparemment moi je l'ai pas lu mais Del Toro le vend comme un truc un peu plus adulte une histoire un peu différente un peu plus sombre c'est du young adulte un peu un peu comme on a l'habitude d'en vendre en ce moment du coup c'est pas tout à fait la même histoire mais c'est le même univers sachant que du coup pour les détails un petit peu techniques donc ils ont annoncé que ça c'était la première partie alors il y a eu c'est une série un peu bizarre à regarder au début parce que la voix du héros c'est celle de Anton Yelkin le regretté Anton Yelkin et en réalité en fait quand Anton Yelkin est décédé il avait enregistré les 24 premiers épisodes soit les deux premières saisons de la série et donc en fait ils ont décidé pour l'honorer de sortir d'un seul coup ces deux saisons donc en fait c'est quand vous arrivez à la moitié de la première partie vers l'épisode 13 vous vous dites tiens mais c'est marrant ça sonne comme une fin en fait c'est la fin de la première saison et la deuxième est déjà dispo juste après donc voilà quand tu auras la deuxième partie a priori la voix du héros va changer mais c'est une bonne surprise parce que déjà c'est super bien réalisé genre la première bataille bon sous un pont il n'y a pas une grosse échelle mais les mouvements de caméra et tout sont bien dynamiques comme il faut c'est cool et surtout enfin moi je ne sais pas ce que vous en avez pensé mais effectivement sur le côté tu disais Spearman c'est ça qui m'a beaucoup plu dans la série c'est qu'on retrouve ce côté hyper humain du mec qui a plein d'emmènes quotidiennes toutes bêtes d'un type qui doit bien paraître au lycée bien paraître en famille etc et qui en même temps doit devenir un espèce de super élu de la mort sauf que bah truc tout simple en fait à force de tout combiner il est crevé donc il prend 3h par jour c'est exactement ça ouais il y a une écriture en fait qui est super juste parce qu'elle est elle est très humaine en fait il surévalue jamais les capacités comparé à Spearman par exemple où enfin où il peut lâcher les cours des choses comme ça lui il continue vraiment tu vois c'est la journée il continue à aller à ses cours à faire répéter aux pièces de théâtre et puis la nuit le soir il va se faire entraîner ouais ouais c'est et puis il se lance dans des trucs qui sont assez rigolos il doit il cruche sur une fille alors du coup pour ça il fait il se dit qu'il va jouer le rôle principal d'une pièce de théâtre Romeux et Juliette qui est plus est Romeux et Juliette et il est jamais là pour les répétitions il doit se présenter c'est son émésis c'est son émésis du lycée qui récupère le rôle quand il doit aller la première fois en costume il est censé amener un costume de Romeo il sait pas quoi faire donc il met son armure à partir de l'amulette et il se présente comme ça et les gens font waouh ton costume est vachement trop bien c'est cool donc c'est ouais ouais le parallèle entre voilà l'aspect légendaire les trolls la menace et la vie de lycée est vachement bien dosée surtout qu'en plus toute la mythologie qui est derrière bon c'est un peu alors moi je trouve que le seul vrai défaut de la série c'est qu'esthétiquement ça ressemble un peu au Skylanders les jeux vidéo avec des figurines c'est un design très enfant et parfois c'est un peu moche mais en fait je trouve que malgré tout l'univers est assez attachant parce qu'on sent qu'il est hyper bien écrit notamment tout ce qui se passe dans le marché des trolls où en fait il y a des espèces de cristaux partout c'est super joli et puis en fait à chaque épisode on découvre toujours plus de trucs et surtout il y a un côté là où je pense que c'est pas du tout une série qui s'adresse qu'aux enfants c'est qu'en fait il y a plein de trucs d'univers complètement débiles où parfois par exemple il y a des espèces de gobelins qui passent leur temps à se faire écraser donc à chaque fois ils se font écraser il y a une grosse flaque de sang tout vert mais super un peu gore entre guillemets il y a des petits nains complètement dans le jardin il y a des nains de jardin des nains de jardin avec des petites dents pointues qui sont assez à la fois horribles à la fois cool il y a un des nains de jardin qui finit par atterrir dans le monde des humains et qui pour être à l'échelle se met à vivre dans une maison de poupées et en fait il vit avec une Barbie il vit avec une Barbie et kiffe sa Barbie c'est vraiment des trucs un peu vraiment une lecture supplémentaire et c'est pour attirer un public un peu mais voilà t'en as vu un peu toi Clémence ? t'as pas regardé ? il y a du hum et puis Del Toro moi ce que j'aime bien aussi c'est que il a nous on l'avait rencontré Del Toro à Annecy avec Alexandre où il était venu présenter la série il avait expliqué un truc que moi j'avais beaucoup apprécié et que j'ai retrouvé vraiment dans cette série c'est que en animation contrairement au live les personnages ne font jamais d'erreurs parce que si tu fais une erreur en animation tu dois l'animer alors qu'en live bah tu peux improviser c'est euh c'est comment il s'appelle Leonardo DiCaprio dans le Tarantino qui se coupe la main avec quand il brise le verre qui tape le verre il se brise il saigne il continue à jouer et il joue et ça devient une espèce d'erreur intégrée et en fait en animation il n'y a jamais ça tout est toujours nickel les personnages font vraiment ce qu'on veut parce que sinon bah c'est du travail en plus il faut animer cette petite erreur Del Toro à Annecy il citait mon voisin Totoro ou le père dans Totoro veut mettre son pied dans une chaussure et rate la chaussure et fait un deuxième essai et ça marche et donc l'animateur s'est vraiment fait chier à monter cette erreur et j'ai trouvé ça cool de voir que dans Trollhunters il y en a plein en fait des petites erreurs comme ça parce que le mec il se retrouve à se battre contre des guerriers de ouf mais il ne s'est jamais battu donc il fait que des conneries ils se sont amusés à il fait tomber des objets il ramasse des trucs il y a vraiment voilà ça donne un aspect vraiment naturel un peu au truc et ça m'a vraiment beaucoup plu moi j'ai pas fini encore la saison mais j'ai un peu l'impression que parfois avec cette série il fait son Hellboy 3 sur l'univers évidemment il y a un truc qui rappelle Hellboy sachant que sur Twitter il a dit qu'il ferait sûrement une réunion Hellboy 3 avec Ron Perlman et Mac Mignola mais sachant que alors je sais ça c'est une grosse question que j'ai à chaque fois que je regarde la série dans le cast vocal il y a Ron Perlman apparemment et je suis incapable de savoir quelle personne qui fait le troll qui a 6 yeux c'est pas Kelsey Grammer je crois pas faudra on va vérifier parce que pour moi il y a aussi Kelsey Grammer il faut juste savoir qui double Ron Perlman donc voilà il y a du Hellboy littéralement dans la série puisqu'il joue et notamment en parlant en continuant on va parler de casting le thème de la série qui est par la transcendance aussi dit est composé par Alexandre Desplat d'accord donc ils ont quand même mis les petits plats dans les grands et on sait et Ron Perlman joue Bullard 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 c'est celui qui dit juste 3-4 mots je crois tu sais je crois que c'est lui ah ok c'est l'espèce de boss celui qui a l'herbe sur son dos un truc comme ça non ça c'est Arg bref ils ont tous des noms alors c'est le Bullard c'est le chef des trolls je crois mais moi c'est ce que j'aime bien justement dans le cinéma enfin dans l'univers de Del Toro c'est qu'il y a un bestiaire incroyable le gars à chaque fois même à chaque film il réinvente complètement un monde un univers des créatures et on y croit même dans le dessin animé là tu retrouves ça en termes d'écriture parce qu'au fur et à mesure de la série ils doivent rencontrer d'autres peuples trolls puis on se rend compte que les trolls habitent sur la planète entière et qu'effectivement c'est tout un univers parallèle après moi je trouve que voilà c'est une des seules déceptions c'est qu'encore une fois la direction artistique le style graphique t'as quand même l'impression que c'est des mythes des jouets quoi c'est pour les enfants voilà c'est quand même Dreamworks ils sont pas connus pour faire des films extrêmement esthétiques et extrêmement beau ouais mais quoi tu veux le dragon par exemple c'est joli tu vois le dragon c'est surtout pour la mise en scène c'est un exemple parmi 30 quoi je sais que c'est vrai que les dragons dans Dragon ressemblent à des pokémons par exemple tu vois moi j'aime bien les dragons qui ressemblent à un chat ça me fait rire mais je trouve que l'animation parfois est un peu statique ouais mais ça va le seul truc qui me dérange un petit peu là-dessus par exemple pour en parlant du côté un peu statique c'est que tous les personnages sont tout le temps habillés de la même manière ils ont une tenue et pendant 20 épisodes ils ont la même tenue ça de toute façon c'est dans tous les dessins animés il y a une van d'ailleurs dans un des épisodes où Jim dit ah mais non ma tenue est pas bizarre je m'habite tous les jours comme ça ouais il le sait carrément donc voilà donc moi pour avoir vu les 26 épisodes donc les deux premières saisons je peux vous assurer que c'est du bon de bout en bout et en plus c'est une série qui a bon il y a deux trois petites facilités narratives mais ils essaient quand même de construire un crescendo dramatique par exemple la deuxième partie c'est un nouveau méchant encore plus puissant etc mais tout ça en fait il y a une toile de fond vraiment qui parcourt toute la série enfin toute la première partie de la série et qui amène un gros cliffhanger à la fin de la première partie on se dit que la deuxième il y aura encore beaucoup de matière donc je sais pas quand c'est la deuxième partie mais en tout cas que vous soyez petit ou grand à partir du moment où l'imaginaire ça vous fait rêver il y a pas de raison que vous ne rêviez pas donc Clémence vu que tu n'as pas vu alors tu sais que ça m'a donné envie mais voilà c'est un peu le but aussi parce que ce que j'en avais lu ça m'avait pas du tout donné envie surtout qu'en plus il y a un personnage féminin en fait dans la bande qui est le fameux crush qui est le fameux crush à la base du héros mais qui s'intègre petit à petit à la bande et qui est hyper bien écrite parce que c'est une femme libre Del Toro a toujours eu des personnages féminins extrêmement bien écrits celui dans Le Labyrinthe de Pan est incroyable mais je trouve que là la manière avec laquelle elle s'intègre petit à petit à la bande c'est hyper naturel parce qu'on la voit dans le générique donc dès le premier épisode on sait qu'elle va rejoindre la bande et en fait elle prend quasiment toute une saison et le personnage est vraiment bien amené tranquillement et ça prend vraiment son temps non mais c'est une super scène D'ailleurs c'est Del Toro qui retweetait sur le net des posts de fans qui disaient ouais ma fille adore ces personnages là et en fait une nana qui lui disait elle est contente parce que c'est elle trouve ça rare de voir des filles qui peuvent être copains avec des garçons et en fait là elle intègre la bonne il y en a un c'est son amour évidemment mais après ça reste très amical autour et c'est hyper bien fait c'est hyper naturel donc voilà pour tout le monde c'est bien exactement si comme moi vous êtes des grands amateurs de dessins animés le dimanche matin au réveil c'est parfait je regarde toujours ça c'est quoi ton petit déj avec Trollhunters ? bah moi je suis un adulte maintenant je bois du café c'est pas très intéressant t'as pas un petit bol de céréales des chérios c'est du Nesquik ouais moi je suis un adulte je me prends du Nesquik Café, Cornflakes, Trollhunters et Voltron saison 2 aussi disons on profite pour glisser Voltron dont on avait déjà parlé dont on avait déjà parlé dont on avait déjà parlé de Voltron et que la deuxième saison est dispo depuis une dizaine de jours est-ce que c'est aussi bien que la première ? ouais c'est peut-être même mieux en plus mais je pense que je vais en reparler plus tard dans une prochaine émission d'accord et bah à suivre dans Happy Hour et bien sûr à suivre sur Netflix qui diffuse quand même des trucs très très chouettes pour tous les âges alors maintenant on va faire un grand écart absolu puisqu'on va passer enfin ceci on passe d'un type on passe d'un type de troll à un autre type de troll alors là vous allez entendre une musique très bizarre qui fait point 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 et en l'occurrence Alexis cette musique t'as fait j'ai assisté à la projection de ce film avec toi à deux reprises deux fois ce film te rend fou ce film te met en trance te hante même te hante oui il y a des raisons effectivement de se faire hanter par ce film mais quel film ? The Greasy Strangler du premier coup du premier coup The Greasy Strangler l'étrangleur graisseux exactement l'étrangleur graisseux c'est exactement la bonne traduction à avoir donc en effet c'est un titre qui sort un petit peu de nulle part donc c'est un film donc c'est purement bis c'est une comédie un peu horrifique entre guillemets voilà horrifique horrifique footrac moche enfin c'est l'histoire donc de Brayden donc un vieux quarantenaire pas très joli et tout ça et qui vit chez son père qui suppose être le Greasy Strangler donc un l'étrangleur graisseux qui sévit dans la vieille banlieue de Los Angeles et donc il est avec son père et il fait faire des tours touristiques sur des lieux censés être cultes du disco et en fait la nuit son père en profite pour se recouvrir de graisse et aller étrangler les gens qui peuvent croiser dans leur vie quotidienne mais c'est dégoûtant c'est dégoûtant, c'est moche, c'est nul, c'est idiot sachant qu'il faut préciser aussi un truc c'est que le fils, ce vieux garçon qui vit encore chez son père l'une des raisons pour laquelle il vit encore chez son père c'est qu'il cuisine pour son père et son père veut mettre de la graisse partout voilà parce qu'il est obsédé par la graisse il est obsédé par tout ce qui est huileux, tout ce qui est graisseux par exemple au début il lui sert une poêle de saucisse déjà mais exécrablement dégueulasse et qui suinte la graisse par tous les brics en porc il doit y avoir à peu près 1 à 2 cm de gras dans la calabaine et le mec l'engueule parce qu'il n'y a pas assez de graisse donc il prend carrément un saut de graisse et il renverse de la graisse dans la poêle ça a l'air génial hein Clément non ouais on est pas trop du rêve il faut quand même préciser les conditions dans lesquelles on les a vues la première fois voilà mais justement on était dans les bonnes conditions puisque c'est vraiment un film dans la plus pure tradition du cinéma bis un peu underground et tout ça qui est donc là ça peut paraître un petit peu élitiste et tout mais non c'est vraiment un film à découvrir en séance entre minuit et 1h du matin au milieu de personnes un petit peu déviantes soit sous de personnes très ouvertes voilà sous produits alcoolisés alcoolisés ou anabolisants c'est l'expérience finalement alors pour le coup tu rigoles mais c'est une expérience vraiment c'est un truc putain c'est vraiment une expérience parce que Jean-Victor et moi on l'a découvert au NIF et en plus c'était dans une copie non sous-titrée donc c'était entièrement en anglais pourtant on a réussi à comprendre le film alors que ça raconte un petit peu n'importe quoi et c'est vraiment un film qui pour moi propose quelque chose en tout cas en termes de cinéma évidemment c'est pas Martin Scorsese ou tout ça allez pas vous méprendre sur ce que je dis mais en fait c'est quelqu'un qui d'habitude dans la comédie on filme ça comme une série télé là le Jim Oskine le réalisateur il travaille vraiment son écriture il travaille ses plans il y a des travelling il y a des il y a des panoramiques tout ça et tout ça et à chaque fois travailler pour rendre l'expérience encore plus malaisante mais c'est vraiment ça c'est à chaque fois c'est vrai que c'est un film très malaisant voilà parce que à un moment les personnages à un moment ils sont tout nus oui mais tout nus mais en mode frontal et au début on commence sur eux la caméra s'arrête au niveau du ventre et au niveau de la tête et puis au fur et à mesure le plan s'ouvre, s'ouvre, s'ouvre la caméra se recule et on découvre au fur et à mesure le film la mise en scène est vraiment pensée et vraiment travaillée pour rendre le truc vraiment comme une expérience un peu malsaine obscène et c'est tout ce qui est savoureux parce qu'en plus là dans l'humour on retrouve un petit peu mais au delà de l'absurde l'humour qu'on peut trouver chez cette McFerlane par exemple dans les séries comme les Griffins ou American Dad où souvent certains gags reposent sur l'humour de répétition sauf que là il y a pas mal de séquences, ça revient assez souvent où l'humour ça dure au moins deux minutes, trois minutes parce qu'au début une répétition, ah ok ça marche, on rigole la première fois on rigole la deuxième fois, la troisième fois bon c'est lourd t'as un peu compris et en fait ils répètent trois, quatre, cinq, six, sept fois voilà et en fait on arrive tellement loin dans la répétition de l'absurde, de la blague qu'on en rigole mais de manière nerveuse en fait et la première fois que je l'ai vu et même la deuxième fois on a rigolé mais pendant une heure et demie parce que déjà le film est moche, absurde et c'est vraiment tout ce qu'on ne pourrait pas voir au cinéma parce que c'est un petit peu un film qui est censé transgresser toutes les règles en plus il y a le mot graisse dans le truc mais sans mauvais jeu de mots mais c'est vraiment une expérience très, très, très fun mais après évidemment c'est pas un truc à voir tout seul c'était ma question, est-ce que si je le mate chez moi ce soir tranquille tout seul, tout seul, tu vois, ou avec ma meuf par exemple surtout pas avec ta meuf, faut le voir avec des copains bah si t'es là avec ton petit verre de vin après avoir lu le dernier BHL euh non, pas trop quoi pas trop, t'es pas trop dans l'ambiance mais avec des potes, des pizzas, des bières en ayant picolé un peu avant d'avant si possible je te sens pas convaincu Clémence alors en fait je réfléchissais, tu te souviens du film la discopathe ouais ah mais discopathe c'est nul alors attends, je t'arrête tout de suite puisque discopathe en l'occurrence je l'ai vu au même festival que The Greasy Strangler au même horaire en plus dans la même salle je me suis barré au bout d'une heure et les gens ne se marraient pas dans la salle c'était juste complètement atterrant mais oui, je me souviens parce qu'en fait discopathe, enfin je pense que c'est un peu pire très bonne question en fait la différence fondamentale entre un discopathe et un Greasy Strangler c'est que discopathe moi j'avais trouvé ça très forcé c'est le film qui est conscient un peu d'être nanar et qui dit regarde c'est marrant mais en fait non ça l'est pas parce que c'est juste nul là où un Greasy Strangler, les mecs sont partis mais à 300% dans leur délire et ils ont aucune limite parce que même si on regarde les... tu regardes le truc, ils vont pas le faire si si, parce que si on regarde même les courts-métrages de James King qu'il a été réalisé avant on est vraiment déjà dans cette ambiance là un petit peu gogole complètement déconnecté de la réalité mais c'est assumé et au moins il y a un travail de mise en scène c'est tout ce que j'attendais pas là dedans il y a un univers en fait c'est qu'en final tu sens le truc parce que par exemple pour donner une petite idée, Greasy Strangler ça ressemble, bon vaguement, mais ça ressemble un peu à du Wes Anderson à la mer dans cette filmée c'est à dire qu'il joue vraiment sur des plans hyper composés limite on a l'impression que c'est des photos et tout voilà, t'as des personnages qui sont en couleur et à un moment ils ont un habit complètement rose c'est un monde complètement artificiel visuellement c'est beau hormis la partie Greasy ouais non c'est bien fait en fait c'est travaillé mais c'est pas beau justement tout est fait pour être rendu moche, malaisant mais il y a du boulot derrière, c'est pas fait n'importe comment voilà, mais il y a du boulot alors que finalement ces films bis de ce qu'on voit en deux minutes comme ça c'est généralement mal foutu, mal réalisé oui exactement mis en scène par des branquignols là tu me vends un truc avec des idées de cinéma moi je trouve pas ça déconnant quoi sachant qu'en plus ce qu'on a pas dit c'est que The Greasy Strangler c'est financé par Spectrovision qui est une société de production qui a été créée par Elijah Wood notre Hobbit préféré et aussi Rook Films de l'ami Ben Wheatley tout à fait c'est un peu les pontes en ce moment du cinéma un peu taré britannique qui sont derrière et d'ailleurs Elijah Wood pour avoir vu plusieurs films de sa boîte c'est de très très loin le meilleur et lui même en fait en interview considère qu'il est trop fan de son film il était partout à toutes les projections dans tous les festivals à travers le monde il était souvent là pour le soutenir et il est trop fan de son film et il considère que c'est le meilleur qu'il ait jamais financé même le magazine Empire qui est censé être une référence dit que c'était un des meilleurs films de l'année 2016 pour qu'ils en arrivent jusque là c'est une raison le magazine qui ne parle habituellement que de gros blockbusters ouais c'est clair et Mondo a édité un vinyle de la bande originale et je me suis dit en voyant ça que s'ils font l'effort de faire appel à un graphiste et d'éditer un vinyle d'une BO d'un truc un peu obscur c'est que quand même derrière il y a un peu de talent et puis il y a un potentiel de public parce que sinon il l'aurait jamais fait et du coup ça sort en Blu-ray chez nous ? et non c'est justement ça sort en DVD le Blu-ray il est disponible si on veut en Angleterre par contre ça sera pas sous titre en français mais ça sort en DVD ça sort uniquement en DVD malheureusement évidemment c'est qui ? j'ai eu plus le nom c'est un petit stream parce que évidemment les films comme ça c'est compliqué à vendre c'est compliqué à vendre et ça coûte cher à faire une édition en Blu-ray et sachant aussi que 2016 ça a été beaucoup de comédies qui sont pas du tout sorties au cinéma et puis même pas du tout sorties en Blu-ray donc Grey's Tangler à voir en DVD mais avec des gens et de la bière quoi par exemple il y avait eu toute la polémique cette année enfin récemment sur Sausage Party en disant oh mon dieu c'est super trash et tout clairement les gens qui ont été par exemple choqués par Sausage Party ne regardez pas The Grey's Tangler vous avez pété un câble c'est un film qui joue sur l'outran c'est par exemple un des grands moments du film qu'on avait vu au NIF il y a un moment il y a la caméra qui filme le plafond voilà et qui descend petit à petit en mouvement et qui s'apprête et on entend le son on entend deux personnes déjà on sait ce qui va se passer et on a pas envie de le voir physiquement pas tellement à leur avantage on entend deux personnes en train de faire quelque chose et la caméra descend petit à petit sur le mur et les gens dans la salle étaient là non 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 c'est un film qui fait péter les plombs mais c'est vrai que moi j'ai des visions très particulières de notre rang et je peux vous assurer qu'il n'y a pas une seule personne qui ne pleurait pas de rire dans la salle vraiment c'est le truc le plus drôle qu'on a vu l'an dernier voilà mais moi j'aime bien ce genre de films qui vont jusqu'au bout jusqu'au bout jusqu'au bout de leur délire et au moins c'est une mise en scène qui est travaillée c'est un truc complètement gogo la brutique on pourrait trouver ça mais au moins ça en quelque sorte ça respecte son spectateur ah oui ça t'en donne pour ton argent ça tient sa promesse et on me dit dans l'oreillette que Marc a le nom de distributeur ouais ça sort chez Factories Film voilà et c'est disponible en DVD à partir du 28 février et il est déjà en précommande donc si vous êtes hyper convaincu par ce qu'Alexis a dit vous pouvez aller tout de suite sur Amazon ou sur www.sac.com et le précommander sachant que pour le coup c'est vraiment je pense le DVD que vous allez pouvoir faire tourner autour de vous dans votre entourage sauf à votre grand-mère non voilà sauf si votre grand-mère est fun ça dépend après ça dépend de ta famille ça dépend de la grand-mère elle peut peut-être fantasmer aussi sur le haro si vous avez à peu près la même famille que dans le film mais donc voilà Crazy Strangler c'est très bizarre c'est très chelou mais c'est très 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 rigolo c'est très génial pour spectateurs avertis mais c'est bien aussi de parler de choses comme ça et maintenant on va parler toujours de cinéma mais vous vous ne l'entendez pas mais il y a une musique un peu bizarre qui reste en tête qui fait on va parler de ce que certains considèrent comme le meilleur film de l'année au mois de janvier d'autres ont dit qu'il était absolument c'est pas moi qui l'ai dit pour une fois d'autres ont dit qu'il était impossible de ne pas adorer ce film et ça je suis un peu d'accord avec toi c'est le grand favori des Oscars alors de quoi qu'est-ce que je parle bien sûr 14 nominations on est tous ensemble la la land comédie musicale on chante un peu bah écoute si tu veux voilà fais nous un petit city of stars je ne me souviens déjà plus de l'air honnêtement j'ai oublié l'air donc tu es roux comme Ryan Gosling ah c'est beau j'ai envie d'applaudir mais j'ai un micro dans les mains donc je suis le Ryan Gosling de cette bande en fait tout à l'heure tu étais Paul Walker tu dis Ryan Gosling ça s'améliore j'ai ma stone en face de toi tout va bien et donc à la base c'est toi Marc qui voulait nous en parler même si c'est un débat commun c'est ça parce que d'habitude tu prévois toujours des petites notes et des petits trucs et là j'ai préparé que dalle puisque tout le monde a vu le film et on a tous notre petit avis donc je pensais qu'on pouvait se faire un petit tour de table à la cool savoir ce qu'on pense de ce meilleur film de l'année au mois de janvier et puisque Charité bien ordonnée je vais commencer par moi parce que j'étais sur l'agent féminine non ? tu peux commencer par l'agent féminine non ? j'y vais moi j'ai beaucoup aimé alors c'est pas du tout le meilleur film de l'année etc le premier truc qui m'est venu à dont on en a parlé juste avant l'émission c'est que je trouve le film hyper positif je suis sorti là hyper joyeux de la salle et ça m'a fait vraiment du bien parce que tu t'enseignes dans la rue en ce temps ? moi j'ai fait un petit pas de danse dans la rue en ce temps moi aussi tu vois tu croises un petit lampadaire t'as envie d'en faire le tour t'as envie de lui faire l'amour lampadaire c'est ça j'ai dit le tour j'ai dit le tour j'ai très envie de faire le tour d'un lampadaire non voilà je suis sorti vraiment positif de ce truc là alors que bah en ce moment on rigole pas trop dans la vie tous les jours le cinéma que des derniers films qui sont sortis j'ai pas vu des trucs méga joyeux j'ai vu des trucs cool mais pas forcément méga joyeux méga joyeux ça c'était méga joyeux et du coup que j'ai pas vu c'est vrai que quand tu sortes d'un très très bon film qu'on a vu au début d'année comme quelques minutes après minuit c'est pas forcément la rigolante ouais voilà c'est ça c'est un super film mais bon t'as quand même envie de te rentrer chez toi et de te rouler en boule sur ton canapé quoi bonjour des primos voilà c'est ça alors que voilà dans la la lande il y a la musique la mise en scène il y a beaucoup de choses qui sont vraiment très cool j'ai vraiment bien apprécié alors non c'est pas le meilleur film de l'année de toute façon ça peut pas être le meilleur film de l'année en janvier il reste 12 mois de cinéma il y a Star Wars il y a Star Wars il y a Star Wars qui sort c'est ma joe de suite Star Wars s'il vous plait attendez il y a Star Wars qui sort il y a Lego Batman dans 15 jours 3 semaines donc ouais enfin Lego Batman c'est le meilleur film de l'année il y a des Legos il y a Batman non mais il y a des Legos voilà exactement c'est tout à fait ça vous avez bien compris donc non c'est vraiment un film cool moi je trouve qu'il y a des idées alors on pourra toujours dire que la frontière entre l'hommage à un certain cinéma et le plagiat est parfois un peu limite mais euh bah après non parce que c'est assumé oui c'est revendiqué même tu vois il cache pas ses influences c'est des influences qui sont quand même très très marquées comme Azane et Vicious sur The Artist finalement voilà tu perçois ça comme t'as envie de percevoir et moi j'ai trouvé ça très cool j'ai trouvé qu'il y a quelques idées qui sont très très belles j'ai beaucoup aimé la toute première partie où on découvre les deux personnages dans des chronologies parallèles ils partent tous les deux de la scène d'ouverture qui se passe dans un embouteillage on la suit d'abord elle puis on revient à l'embouteillage et on le suit lui voilà je trouvais que c'était une bonne idée qui amenait bien la chose puis il y a toute une scène à la fin aussi avec une espèce de partie fantasmée qui moi m'a beaucoup plu et puis voilà non c'est un beau film c'est une belle histoire c'est très classique dans le sens noble du terme et moi j'ai vraiment passé un super moment puis je trouve qu'elle est vraiment formidable j'ai jamais été un grand grand fan de Ryan Gosling qui là fait quand même Ryan Gosling Ryan Gosling tu connais pas c'est la version troll c'est la version tringler je suis toujours un peu dans Trollhunters j'ai jamais été un grand fan de Ryan Gosling qui à part dans The Nice Guys où il arrive vraiment à faire quelque chose ben sinon il joue un peu tout le temps pareil là il s'en sort quand même assez bien il joue très très bien du piano voilà c'est un bon film Clémence aide moi moi j'ai adoré elle a des étoiles dans les yeux ah oui non non mais j'y suis allée j'en attendais beaucoup et en fait j'avais peur d'être déçue du coup et en fait non pas du tout je suis ressortie de là je sautillais j'étais juste heureuse enfin ah non j'ai adoré j'ai même pas je sais même pas quoi dire à part que j'ai adoré et moi non plus je suis pas très fan de Ryan Gosling à la base la seule fille au monde qui n'est pas fan de Ryan Gosling je sais je sais c'est pas bon je préfère Edouard Vert mais là parce que je pensais ouvert la nuit non mais sérieusement je préfère les bon bref mais bon mais là dedans je l'ai vraiment aimé Edouard Vert et Ryan Gosling il en faut pour tous non mais ouais mais là dedans je l'ai vraiment aimé et Mastone et lui ils forment un couple juste trop beau trop génial trop parfait et non une histoire hyper réjouissante enfin comme tu disais ça rend vraiment heureux ah bon après c'est ce que j'allais vous dire parce que sur le côté ça rend heureux c'est pas un feel good movie non mais justement on va pas raconter la fin on va pas raconter la fin mais c'est pas un feel good movie non mais moi je trouve pas la fin méga triste en fait il y a des choses dans la fin qui font que puis euh la fin est quand même hyper pessimiste ouais alors le dernier plan le dernier plan du film tu respires pas la joie quoi non j'avoue j'ai un petit peu pleuré mais le truc c'est que il enchaîne avec la musique sur générique du coup ça passe mieux et puis de toute façon tu y repenses tout le reste pendant tout le film j'avais des petits frissons et un petit sourire du coup t'occultes un peu ce moi moi j'ai vu un peu ce côté ben finalement ça parle un peu à tout le monde parce que ben dans toutes les histoires de couple il y a des moments hyper joyeux il y a des moments un peu dramatiques on fait tous des choix à un moment donné dans notre vie qui sont pas forcément les bons et qu'on regrette un peu après mais finalement c'est pas très grave en soi puisque déjà ben tout le parcours pour y arriver était cool et puis ben moi j'ai pas l'impression que les personnages soient malheureux à la fin finalement non mais faut pas être cible mais bon bref non mais alors ceci dit je reviens sur ce que tu dis c'est vrai que moi je trouve qu'il y a un truc qui est quand même très malin de la part de Damien Chazelle le réalisateur c'est que effectivement c'est un gros hommage revendiqué qui reprend parfois littéralement certaines scènes de grande comédie musicale mais il y a ce truc en fait très moderne sur le spleen des personnages de cette génération et je trouve qu'il a réussi en fait à à la fois assumer complètement le classicisme dont il se revendique et à avoir apporté un truc qui est assez générationnel en fait moi c'est un petit peu ce qui m'a dérangé parce que parfois j'avais l'impression d'avoir un film des années 60-70 finalement et d'un coup elle sort son iPhone et je me suis dit mais c'est un peu il y a un peu un clivage mais il joue là dessus parce qu'il y a plein de ruptures genre le téléphone sonne et casse la musique c'est ça que j'ai trouvé intelligent de sa part c'est qu'il essaie vraiment de faire un film qui est quand même conscient de son époque malgré tout quoi ouais alors que quand il faisait des artistes il cherchait à conserver l'époque à l'ancienne il y avait des trucs modernes il en sait pas comme ça voilà mais même dans leur tenue ah pardon même dans leur tenue et tout ça la façon dont ils sont habillés j'aime bien moi ce côté là un peu vintage et puis même tout le décorum des deux studios de cinéma ouais voilà c'est super joli et par contre il y a juste un truc vous savez la scène où elle doit le rejoindre au cinéma ouais bah là ça m'énervait qu'elle sorte pas son portable non mais c'est sérieusement non mais alors là c'est vrai c'est ça que ça sert un iPhone Emma merde c'est vrai qu'on voit des téléphones portables toute l'histoire et là au moment où elle pourrait lui envoyer un texto du genre hé j'arrive t'inquiète pas et là il le fait à l'ancienne genre pas de portable alors moi je suis un peu d'accord avec vous c'est que bon même si le film est quand même un peu pessimiste je suis ressorti de là j'avais un sourire jusqu'aux oreilles mais je trouve quand même que ça n'invente pas la roue oui ça ne réinvente pas la roue ça ne réinvente pas la roue et ensuite même si je trouve que Damien Chazelle fait un vrai tour de force c'est ce que j'ai beaucoup aimé et c'est quelque chose qu'on voit plus actuellement surtout je crois le dernier film que j'avais vu avant La La Land c'est Triple X 3 le grand écart on aimerait tellement en paraitre qui est un film quand même surcuté il doit y avoir 50 plans pour faire une séquence là c'est un film qui respire et ça franchement ça a fait du bien c'est quelque chose qu'on voit pas souvent le plan séquence où ils dansent sur le bout de route avec le banc ils font des claquettes et machin qui est tourné en un seul shot c'est quand même assez cool quoi après il y a quelque chose quand même je pense qu'Alexis va me rejoindre là dessus parce que lui il fait décrire moi je me comprends tout à l'heure il faut quand même décrire à Alexis il dit The Grisius Trangler dans un coin de la pierre on peut pas dire ça de là je trouve que le film parfois a un petit côté factice où en gros Damien Chazelle film un peu justement je rejoins le statut Facebook de Marc Mockin qui disait que ça lui faisait penser à The Revenant où dans The Revenant t'avais le réalisateur qui regardait bien mes beaux plans séquence là j'avais un peu l'impression de voir Damien Chazelle qui disait regardez bien comme j'ai bien vu chantons sous la pluie donc ça c'est parfois un quelques moments qui m'ont un peu dérangé après j'ai beaucoup aimé le film donc c'est minime mais je trouve que le film dans sa mise en scène est un peu un peu m'as-tu vu et un peu factice par moments Alexis va renfoncer le clouge aussi il en peut plus il en peut plus lâche toi allez casse tout Alexis tout à fait d'accord non moi j'aurais bien voulu le voir en milieu de l'année dernière déjà sans tout le décorum qu'on a eu au niveau de la promo où en gros sur l'affiche on met plus en gros allez le voir sinon vous irez en prison plutôt que le titre du film quoi enfin non parce que je sais pas c'est apparemment faut l'aimer sinon on connaît pas le cinéma sinon tu n'es pas humain Alexis exactement donc moi oui je l'ai vu deux fois donc pour dire je suis pas mal ah quand même non parce que la première fois je l'ai pas aimé donc je me suis dit je vais le revoir une deuxième fois pour être sûr quoi et finalement non j'ai vraiment pas aimé alors que Damien Chazelle j'aime assez moi j'avais beaucoup aimé son tout premier film que personne quasiment personne n'a vu avant Whiplash rappelons le Damien Chazelle c'est le réalisateur de Whiplash voilà c'est le film ça s'appelle Guy and Madeleine on the Park Bench c'est ça en gros c'est un film tourné en noir et blanc un peu mode cinéma vérité tout ça qui était tourné en 2009 donc ce premier film c'est vraiment un truc arty mais qui est très frais et qui a déjà des morceaux de communies musicales et d'ailleurs même la musique d'ouverture de ce film là elle est reprise dans la langue comme quoi tout est connecté et ça racontait déjà l'histoire d'un jazzman lui qui était trompettiste donc après Whiplash c'est encore l'histoire d'un quelqu'un qui est à fond dans la musique cette fois c'est l'histoire d'un batteur donc plus Damien Chazelle qui lui-même est batteur et donc l'histoire de la langue cette fois c'est l'histoire d'un pianiste donc qui lui veut revenir au sens même du jazz et après Damien Chazelle juste au niveau du scénario il raconte à peu près la même chose c'est qu'en gros pour réussir dans la vie souvent il faut se débarrasser du lien émotionnel qu'on peut avoir du lien amoureux dans Whiplash c'était débarrasser en trois scènes dans Guy Madeleine on the park bench ça tient le film et là ça porte un peu plus l'attention puisque cette fois c'est l'histoire vraiment d'un couple on est vraiment entre Emma Stone et Ryan Gosling qui se partage vraiment 50-50 le film et ce qui est un peu bête c'est un peu mon côté troll mais c'est qu'à chaque fois dans chaque film de Damien Chazelle il en a fait trois pour l'instant mais à chaque fois la femme ne connait rien au jazz quoi et souvent il faut s'en débarrasser pour réussir dans la vie je trouve quand même un petit peu mais c'est pas ce qu'il dit ? bah si mais non bah dans Whiplash le personnage est éjecté et juste éjecté dans Guy Madeleine pas dans la l'alarme non ? oui dans la l'alarme il l'initie au jazz parce qu'elle a une carrière de son côté voilà parce qu'elle a une carrière de son côté du côté cinéma mais par contre à l'inverse justement Ryan Gosling surtout qu'à la fin elle est au jazz surtout que c'est grâce à elle que finalement il ouvre son club puisque c'est elle qui lui rappelle son rêve oui mais exactement et à l'inverse Ryan Gosling il connait rien au métier d'actrice justement il y a une scène d'engueulade par rapport à ça où en gros lui il a ses préjugés sur le métier d'actrice et elle elle a plus ou moins ses préjugés sur le métier de jazz band parce que lui à côté il fait des trucs sur une muque de musique pop et tout ça d'ailleurs je trouvais ça un peu bizarre quand même que Damien Chazelle il voit la musique populaire soit d'un côté quand il reprend Take On Me un peu gogol en musique au bord d'une piscine ou la musique quand Ryan Gosling il bosse pour gagner de la thune en plus c'est John Legend donc c'est quand même super cool rappelons-le voilà et à chaque fois la façon dont la musique populaire est démontrée à l'intérieur de La La Land on a l'impression que c'est la musique pour les débiles il y a un petit côté élitiste alors que le côté le jazz t'es pas d'accord ? non au contraire sur le côté musique populaire il utilise pour montrer le côté élitiste de Ryan Gosling du personnage de Ryan Gosling en plus pour vous lire un peu des interviews de Damien Chazelle tout ça il a pas l'air comme ça oui sûrement mais après à travers son film on voit ce qu'il a envie de montrer quoi parce que quand il y a Emma Stone qui est dans le public et qui voit Ryan Gosling qui joue du piano et puis tout d'un coup il est caché par les danseurs c'est pas forcément la meilleure mise en valeur quoi c'est le côté il a compromis son rêve c'est pour ça qu'il dérange le personnage et surtout qu'en fait pour revenir là dessus c'est c'est quelqu'un qui vient effectivement de ce milieu là comme tu l'as dit qui a été batteur et qui a un peu vécu le parcours du personnage de Whiplash à savoir qu'il se tuait à la tâche et il pétait un cap quand il montait sur scène et je pense que quand il met en scène ce genre de personnage là qui est effectivement très élitiste vis-à-vis d'un genre musical et des autres en fait je pense qu'il reflète juste le milieu dans lequel il a évolué c'est peut-être pas forcément sa position je pense qu'en plus vu qu'il est complètement sorti de ça je pense que c'est plus la dénonciation de ce type d'attitude qui est pas productif ça fait partie de ces milieux artistiques où finalement t'as besoin de tellement t'impliquer dans le truc que t'as pas trop la place pour une copine ou des relations t'as pas d'alternative musicale t'as pas d'alternative c'est le jazz ouais c'est ça ce que lui dit d'ailleurs pardon je te coupe deux secondes ce que lui dit Emma Stone en disant enfin non ce que lui dit John Legend en disant c'est bien de vouloir conserver le jazz mais le jazz à la base c'est un truc qui transgresse les règles et répéter constamment les vieux standards en fait ça le fait pas évoluer quoi donc faut aussi accepter la nouveauté moi je trouve que le personnage de Ryan Gosling dans le film est un peu con quand même oh là là ça balance ça clash finalement tout le monde a passé ses mecs ça non non mais je trouve que le personnage est débile simplement dans sa décision bon c'est gros spoiler mais c'est pas grave tant pis passez plus loin si vous voulez pas entendre on a tout spoilé mais voilà c'est ça il pourrait simplement la suivre à Paris et ce serait arrêté là ouais moi je suis un peu c'est vrai quand tu te mets à la place du personnage enfin moi apparemment comme Alexandre je pense qu'on aurait pas fait le choix de ghostling de privilégier la carrière surtout pour privilégier la fille enfin réaliste pour gagner de la thune pour ensuite ouvrir son club oui mais d'autant plus que sa carrière ça le fait chier ça l'emmerde mais c'est juste gagner de la thune pour réaliser son rêve après quoi donc moi c'est un petit peu ce côté là me dérange un peu mais ça c'est aussi montré dans la fin tu vois oui c'est ça c'est ça qui est assez cool dans la fin moi j'ai beaucoup aimé cette scène où justement il nous montre l'alternative et quels auraient été les choix si finalement ça s'était passé autrement moi j'ai trouvé ça vachement bien moi je trouve que c'est justement tout ce que les gens adorent dans la lande que ce soit l'ouverture sur l'autoroute où il y a 50 gens qui chantent et qui dansent et la clôture avec justement cette version alternative de la romance je trouve que c'est tout ce qu'il y a de plus insupportable dans la lande c'est le truc en trop qui en rajoute Clémence elle est en train de faire on en a pas besoin parce que l'ouverture moi je suis là je vois des gens qui chantent et qui dansent dans une autoroute moi je suis là si tu veux mais moi j'en ai rien à foutre c'est pas comme ça que vos voitures vont commencer mec non parce que ça fait 5 minutes que le film a commencé c'est non raconte moi l'histoire présente moi tes personnages qu'est-ce qu'il va se passer il le fait non pour moi c'est du show off et on revient à Revenant c'est du show off c'est regardez comment je suis trop fort je suis le meilleur réalisateur du monde je peux tout filmer en plan séquence non 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 alors que c'est un faux plan séquence alors oui c'est un faux plan séquence mais quand même ça reste quand même un beau tour de force il y a pas beaucoup de il y a pas beaucoup de non mais c'est genre regardez comment je peux le faire regardez comment je suis trop fort je trouve que ça met le spectateur dans l'ambiance directement tu te dis ok je suis devant une comédie musicale et bien je te renvoie je dis oui je te renvoie la balle avec la séquence suivante parce que justement je trouvais les 15 premières minutes complètement insupportables dans l'ambiance parce que ça desservait en fait l'histoire parce que les 15 premières minutes on suit l'histoire de Emma Stone justement jusqu'à sa première rencontre avec Ryan Gosling et à un moment elle est emmenée dans une fête par exemple dans une fête dans une oui où elle s'emmerde dans une villa où elle s'emmerde donc le film commence tout ça et à un moment arrive dans la séquence dans la villa où elle est toute seule face au miroir et elle s'emmerde et tout ça t'as la mélancolie qui revient dans la musique elle est toute seule tu vois la musique elle redescend le tempo redescend là t'es complètement en empathie avec le personnage elle est toute seule elle est isolée et après la scène continue et ça reprend et là normalement un film t'es en empathie avec tes personnages ta musique, ta mise en scène, ta photo elle est en empathie avec le personnage si les personnages sont tristes c'est censé être triste si les personnages sont heureux c'est censé être heureux et là t'es avec le personnage d'Emma Stone qui est au plus profond de sa solitude parce que tout le monde fait la fête autour et elle elle s'emmerde elle est toute seule et elle est au plus profond du désespoir et là t'enchaînes la scène bah tout le monde y danse autour de la piscine tout le monde est joyeux il y a un feu d'artifice alors que t'es censé être avec Emma Stone qui est au plus profond de la merditude c'est le décalage entre les deux ben si parce que justement c'est exactement une espèce de petite métaphore de la vie et c'est justement pour ça moi je pense que La La Lande s'y plaît autant aujourd'hui à la fois aux critiques et au public à part toi oui c'est pas le seul y'a plein de gens parce que là on est ici on est que nous cinq mais sinon c'est parce que c'est exactement ce que les gens ont envie de voir en ce moment dans ce monde qui va mal c'est horrible à dire mais c'est vrai c'est dans le sens où non mais sérieusement faut cacher les trucs qui vont pas les nouvelles exactement les nouvelles sont mauvaises on a tous peur pour truc pour machin pour Trump pour je ne sais qui bon bref et on a ce film qui respire complètement la vie et qui justement est un complet reflet notre société tu vois on peut se sentir totalement seul et en même temps à côté il y en a qui vont chanter tu vois ce que je veux dire moi je veux être en empathie avec Emma Stone moi je veux suivre son histoire mais tu peux l'être tout en étant seule elle était tellement belle cette scène où elle est toute seule je rejoins Clémence je rejoins Clémence justement sur le fait où t'es en empathie t'étais en empathie juste avant et du coup t'as cette scène qui est qui mais le truc où tu retrouves au milieu de l'épisode t'en as rien à foutre t'étais avec Emma Stone t'es triste justement c'est les montagnes russes de l'émotion pendant tout le film non mais surtout pour revenir à l'histoire d'Emma Stone et à la mélancolie elle a quand même sa scène à la fin du film où elle chante son truc pour en 5 minutes donnez moi mon oscar quoi non mais non moi je suis pas pour qu'elle ait un oscar attention je trouve qu'Emma Stone elle est formidable autant Ryan Gosling ne sait pas chanter le problème on essaie de lui faire chanter moi je suis ça dépend non mais le problème c'est qu'on essaie de lui faire chanter mais le problème c'est qu'on essaie de le faire chanter comme Tony Bennett mais il a pas la voix de Tony Bennett et dit qu'il faut pousser un petit peu la voix ça va tenir elle arrive à tenir la distance mais Ryan Gosling dès qu'il essaie de monter un peu la voix parce que City of Light il fait City of Light ça c'est de la jalousie non mais tu sais il chante tout doucement mais dès qu'il faut pousser ça c'est de la jalousie parce qu'on lui demande pas d'être chanteur on lui demande d'être chanteur on lui demande d'être un acteur dans une comédie musicale il faut ça rechanter oui mais il sait chanter c'est juste que toi tu n'aimes pas il sait chanter et puis c'est hyper charmant et justement ça rajoute une dose de charme à tout cet univers moi moi si j'engage un maçon je veux qu'il sache construire un mur quoi donc si j'engage un chanteur pour une comédie musicale mais là c'est un maçon c'est un maçon qui construit son mur doucement il sait chanter bref je pense que pour le coup je suis désolé je vais encore rejoindre le parti de Clémence mais il sait chanter parce que bon déjà il a un groupe qui est quand même plutôt cool d'ailleurs je ne sais pas si vous avez écouté Dead Man's Bone je crois que c'est ça c'est plutôt bien alors effectivement c'est pas spécialement son registre donc il y a des moments où il galère un peu mais en fait sa performance m'a un peu fait penser à celle de de Keira Knightley dans New York Mélodie en fait le film le film en soi m'a beaucoup fait penser au film de John Carnet ouais à New York Mélodie à New York Mélodie ouais et un petit peu un petit peu à et là tu vas nous dire que c'est le meilleur film de l'année du coup t'es obligé un petit peu à Sing Street ah t'es obligé il revient un peu moins quand même mais ça m'a beaucoup fait penser à New York Mélodie dans son ambiance et tout et alors effectivement mais en même temps on essaie de le faire chanter comme Tony Bennett mais il peut il peut y tenir la distance mais c'est pas de sa faute il sait danser il est beau gosse il sait jouer il sait très bien tout faire sauf il peut pas chanter en poussant de la voix il est obligé de chanter il a pas beaucoup de voix mais après mais ça qui est terrible face à Emma Stone il tient pas la distance pour le coup je suis d'accord avec toi je trouve que Emma Stone est bien au dessus de lui que ce soit dans les chansons et dans les jeux je trouve que elle l'écrase complètement ça c'est parce que vous êtes amoureux non j'aime beaucoup Ryan Gosling je suis un peu amoureux de Ryan Gosling aussi honnêtement j'avoue mais euh je suis un je suis d'accord avec vous deux en fait ouais mais est-ce que c'est grave dans l'absolu on s'en fout tu trolles tu trolles mais est-ce que j'ai une question d'un point de vue technique non mais c'est pas ça c'est pour revenir à ce qu'il disait si on met de côté la partie scénario et des passages qui te dérangent d'un point de vue uniquement mise en scène et jeu d'acteur qu'est-ce que toi t'en penses ? bah au moins il s'est bien entouré parce qu'apparemment à la base c'était pas Emma Stone et c'était Emma Watson voilà finalement et c'est pas trop mal démerder à avoir de bons acteurs en tout cas je pense d'ailleurs qu'on a gagné la chance avec Ryan Gosling plutôt que Miles Taylor et puis même Emma Stone je pense Emma Stone moi je préfère largement Emma Stone et Emma Watson bah voilà surtout la question qu'il faut te poser c'est comme tu l'as dit et là-dessus je pense qu'on est assez d'accord c'est t'aurais préféré le voir il y a six mois je pense que j'aurais peut-être été plus gentil parce que moi je le ressens un peu comme toi j'attendais énormément le film depuis deux ans à partir du moment où on m'a dit le mec qui fait Whiplash je fais une commune musicale à la Fred Astaire parce que c'était comme ça que c'était vendu j'étais en mode ok on y va c'est cool maintenant c'est vrai que quand tu vois le buzz monstrueux on te parle de meilleur film de vie de l'année au bout de deux semaines et que et voilà tu vois on se calme les gens c'est très bien la La Land mais laissez-moi terminer avant de venir mais moi des critères principaux quand je check un film c'est savoir est-ce qu'il est honnête donc je termine vite fait là-dessus c'est que le problème c'est que moi l'ouverture du film on a 50 trucs enfin c'est du show off c'est la démonstration c'est voilà ce que je peux faire je suis le meilleur réalisateur du monde regarder ce que je peux faire mais le problème c'est moi j'aimerais bien qu'il raconte cette histoire mais non non mais bah non mais quand on quand tu regardes la scène d'ouverture de La La Land c'est de la démonstration le film n'a pas encore commencé mais quand tu regardes les films de Frère d'Aster par exemple Top Hat justement qui l'a révélé tu commences d'abord avec un danseur au début la première scène dansée ou chantée c'est avec une personne et c'est qu'à la fin c'est la toute dernière séquence où t'as 50 personnes qui dansent tous ensemble et tout ça là tu commences le film direct t'en mets plein la gueule c'est genre c'est la démonstration à la revenante c'est vas-y on te filme en plan séquence il y a des gens qui dansent de partout mais l'histoire n'a même pas commencé et moi j'aurais préféré que ce soit plutôt le système inverse si tu commences juste avec tes personnages tu commences avec eux tu racontes leur histoire et au fur et à mesure le spectacle grandit donc le Seigneur des Annoïs qui commence par une grosse bataille avec plein d'armées tu rigoles c'est du chauffe oui mais t'as une méga grosse bataille à la fin aussi je pense aussi que c'est aussi honnêtement le spectateur a évolué et maintenant on sait très bien qu'aux Etats-Unis les spectateurs ils sont un peu gogol merci non mais surtout qu'en plus on voit la meuf excuse-moi il y a l'histoire qui revient d'une meuf qui veut qui a porté plainte contre Winnie Griffin pour l'abandonnance de Drive parce qu'elle pensait voir un Fast & Furious là je pense que clairement alors même si effectivement il y a un peu de show off mais ça m'a pas spécialement déjà rejeté plus que ça je pense qu'il aussi il a mis cette cette intro pour dire regardez attention et dans une comédie musicale ça va chanter ça va danser d'ailleurs dans ma salle de cinéma après cette séquence j'ai un mec qui s'est levé qui s'est barré d'accord non mais tu vois comme quoi dit merde il s'attendait pas à ça tu vois par exemple je me tourne vers Jean Vecteur imagine que la séquence de fin de Whiplash elle était au début du film imagine imagine ça ça n'a rien à voir c'est pareil t'imagines s'ils suivaient l'ordre chronologique de tous les films mais non c'est pas ça c'est que la fin de Whiplash c'est le pic de l'histoire il y a un peu de show off il y a un peu de show off mais le pic de la langue c'est l'ouverture parce que t'as plein de gens c'est la séquence la plus énorme du film pas pour moi tout le reste du film c'est que de l'intime je vais te dire je trouve ça 100 fois plus énorme de les voir danser tous les deux et faire des caquettes sur les collines ça marche 100 fois plus que ça c'est une séquence intime justement parce qu'ils ne sont que deux que là l'ouverture t'as 50 personnes mais ça le fait plaisir de faire danser des gens sur l'autoroute ça doit poser un univers qui est fantasmé aussi il faut pas oublier qu'on est dans un univers qui est fantasmé il le pose dès le début alors peut-être que on t'aurait pu te contenter de Emma Stone qui chante à son volant et voilà on serait resté là là ça aurait été un chef d'oeuvre on en serait resté là mais je pense que si ça avait été ça ça m'aurait moins je trouve que en tout cas pour moi je pense que pour Clément aussi du coup d'Onde cette première séquence m'a tout de suite emporté dans le film beaucoup beau alors que si ça avait été juste tu t'en bats les couilles ok voilà j'avais vu des gens qui dansent sur une autoroute en plein bouchon mais t'aimerais bien nous aussi t'aimerais bien toi tu vois si les gens dansaient un peu sur le périph' ici à Paris en sortant du tas la vie serait meilleure on va faire tout ça avec la pollution on va terminer parce que sinon on va jamais en sortir cette histoire de La La Lande allez voir La La Lande parce que de toute façon il faut le voir pour briller en société c'est juste un dernier point très très positif c'est son compositeur Justin Erwitz qui je pense correspond surtout à la mise en scène et au montage parce qu'il travaille avant même le début du film avec son compositeur qui est son meilleur pote donc Justin Erwitz c'est le meilleur point positif du coup ouais et je rebondis par rapport à ce que j'ai dit par rapport à John Carnet sur Sing Street et sur New York Melody j'aime beaucoup les films de John Carnet vous l'avez entendu sur les précédents podcasts deuxième meilleur film de l'année Sing Street 2016 pas 2017 je trouve que Damien Chazelle il a une vraie mise en scène musicale il a un sens du rythme il a un sens du rythme incroyable mais ça c'est grâce à Justin Erwitz mais donc bref revoyez Whiplash qui est un putain de chef d'oeuvre allez voir La Lande parce qu'on passe quand même un moment c'est quand même hyper cool et puis ça fait plaisir mais avant de quitter le sujet musical on rappelle que la meilleure comédie musicale de la décennie ça reste Happy Feet 2 voilà sur ce on va changer de sujet et on va passer tu parles du film où Amel Bent chante du Queen en français ? je ne vois pas de quoi tu parles avec des pingouins est-ce que tu as été voir La Lande en VF ? non est-ce qu'il existe en VF ? et les chansons sont traduites ? je ne sais pas non parce que moi je l'ai vu en VF ah ok les chansons sont traduites ah bah c'est semi bien semi pas bien mais donc on va continuer avec toi Clémence pour un film où ça ne chante pas ou quoi que je ne sais pas je ne l'ai pas vu mais tu voulais nous parler un peu de cinéma français et tu fais bien puisqu'avec toi nous allons parler de Il a déjà tes yeux oui de Lucien Jean-Baptiste c'est déjà moins classe comme nom que Damien Chazelle mais c'est bien aussi il y a trois prénoms quoi il y a Lucien j'ai le droit de cracher sur les prénoms composés j'en ai un donc c'est bon oui donc il a déjà tes yeux donc c'est l'histoire en deux lignes d'un couple noir un couple noir qui va adopter un enfant de couleur blanche et donc de ce postulat de départ on a Zabou Brightman qui est génial enfin moi j'aime beaucoup Zabou Brightman qui elle pense que c'est pas bon pour l'enfant ni pour la famille que ce soit des noirs qui adoptent un blanc et non comme d'habitude des blancs qui adoptent un noir et donc du coup elle va leur mettre des bâtons dans les roues pendant à peu près tout le film c'est ce couple là qui est joué par Lucien Jean-Baptiste et Aïssa Amayga je suis fan de cette actrice je la trouve trop jolie elle est géniale elle est géniale elle est super actrice dans les cums des jours surtout elle était géniale dans les cums des jours ah ouais mais moi je l'aime partout j'ai même regardé un film avec Max Boublil juste pour elle ah ouais quand même ah ouais c'est bien attention parce que Alex c'est fan de Max Boublil non mais j'aime bien Max Boublil mais le film me donnait pas du tout envie c'était bon bref on s'en fiche on est pas là pour aller de ça et donc il a déjà tes yeux c'est super bien en fait je pense que c'est un film un peu comme on dit nécessaire un peu vous savez comme Tour de France tout ça enfin ces films qui rappellent que la France a toutes les couleurs et que alors vas-y l'apprendre à vivre ensemble voilà et puis bon en plus il y a des seconds rôles qui sont vraiment top et alors j'ai noté moi j'ai un immense coup de coeur pour Delphine Théodore qui est donc la meilleure copine d'Aïssa Mega dans le film et qui est top, qui est fraîche, qui met beaucoup de peps et d'humour dans ce film qui parfois est un peu grave dans sa légèreté ambiante il traite de sujets assez graves et il y a des scènes assez fortes et puis il y a Vincent Elbaz bon alors j'ai pas l'habitude de le voir dans ce genre de rôle mais il est juste hilarant c'est là vous savez dans les Disney il y a toujours un personnage un peu bébête pour faire passer les scènes bah c'est lui là dedans j'en ris toute seule encore non non mais parce qu'en fait il joue le meilleur ami de Lucien Jean-Baptiste qui est un peu le parasite celui qui a une je sais pas il a 35 ans il est un peu paumé dans sa vie il fait des constructions en slip dans dans leur maison alors que l'assistante sociale est là j'achète non mais il est trop drôle c'est lui qui sort les petites répliques marrantes je sais pas il se fait passer pour un un ouvrier roumain bref non c'est vraiment trop beau il se fait appeler Zlatan c'est lui enfin il est juste hilarant dans le film heureusement qu'il est là pourquoi heureusement ? parce que je te dis il y a des moments un peu graves parfois ah ok c'est un film c'est une comédie c'est vrai qu'on rit beaucoup il y a des moments qui sont un peu graves qui font réfléchir il y a des moments bon bah oui c'est un peu du racisme quotidien exactement voilà j'avais une question on était un peu inquiets en fait avec Alexandre puisque personnellement moi l'abandonce m'a sorti l'abandonce est très compliquée et on s'est dit mais est-ce que c'est qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu de un film super non ou qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu tout le monde les gens disaient mais c'est pas c'est pas un film raciste tout le monde en prend pour son grade sauf que c'est un film sur en fait qui normalise le racisme quotidien voilà est-ce qu'on est face à ce problème là finalement sur ce film ou pas sachant quand même que c'est quand même écrit par Lucien Jean-Baptiste qui joue aussi ok moi j'ai pas trouvé parce que tu vois après moi ce qui me fait peur avec toutes ces espèces de comédies parce qu'il y a eu aussi Yvon Attal c'est partout il y aura bientôt aussi A Bras Ouvert A Bras Ouvert je pensais ouais moi c'est ça qui me fait peur avec tous ces films là c'est des films qui prétendent être des films de société par les sujets importants en disant on va dénoncer quelque chose etc sauf que bon après moi je te dis ça j'ai vu que qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu mais en l'occurrence ce qui m'avait fait halluciner c'est que la morale de qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu en gros c'était si je suis raciste avec toi mais que t'es raciste avec moi au final tout va bien ce qui est horrible tu vois oui c'est vrai donc est-ce que non là non non j'ai pas honnêtement j'ai pas eu le même sentiment que j'ai eu en regardant qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu déjà j'ai pas trop aimé ils ont plus de distance et c'est plus doux enfin oui oui c'est oui ok non en fait j'avoue que j'ai pas j'ai pas du tout vu le film sous cet angle là j'y ai même pas pensé je sais que je me suis dit un des mots que je me suis dit c'était que ouais tout le monde devrait le voir ne serait-ce que parce que ça en parle et que c'est assez rare et que ça en parle de manière assez douce c'est le bon mot douce c'est vraiment le bon mot c'est très doux parce que ouais le problème c'est que les films qu'on a précité c'est qu'on met les deux pieds dans le plat en mode t'es juif c'est marrant non 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 là la particularité c'est peut-être que Lucien Jean-Baptiste est quelqu'un d'origine martiniquaise et donc il a vécu le truc il a vécu le truc et je pense que le racisme c'est un sujet qu'il maîtrise il a fait un petit peu des choses pour justement un peu dans ce sens là pour essayer il avait fait des documents il avait fait un documentaire justement où il avait rencontré notamment ce fameux président Christian Clavier non non Henri de Lesquelles Henri de Lesquelles ah c'était lui qui avait l'interview hallucinante sur Planète Plus genre faut interdire la musique la musique nègre sauvage et donc c'est Lucien Jean-Baptiste qui avait fait l'interview de ce mec là ok d'accord derrière il y a une vraie pensée vraiment il y a un truc positif à faire quoi tu vois c'est pas c'est pas comme qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu qui est raciste sous couvert de palettes là c'est il y a une vraie démarche positive ok d'accord ouais bah effectivement je savais pas que c'était lui mais c'est vrai qu'à l'occasion on essaiera de la mettre en lien parce que cette interview d'Henri Lecaine de Lesquelles qui est complètement qui est un politicien raciste comme c'est pas permis mais qui le revendique et en fait t'as un mec black devant lui qui en prend plein la gueule et qui reste de marme et c'est assez hallucinant d'accord mais j'aime bien Lucien Jean-Baptiste j'aime bien ce qu'il fait déjà de batte j'aime bien et là c'est joli c'est un joli film et qui est drôle vraiment drôle mais ça c'est rare aussi en France on va d'ailleurs parler de films français après moi drôle Lucien Jean-Baptiste est-ce que c'est son premier film en tant que réalisateur non 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 il avait fait un film avec la première étoile ouais et puis là l'autre la première étoile et puis avec l'humoriste la Baptiste Lecaplin il veut être acteur du coup il prend des cours de théâtre je vois le film mais j'ai plus le titre oh moi non plus mais ouais t'en marques pas pour un donné wikipédia trente degrés couleurs non Dieu merci arrête d'essayer en fait de Marc depuis tout à l'heure on pose une question et lui il est là sur la page et il nous répond pas il est juste en train de bidouiller son iPad non je suis en train de vérifier qu'on dit pas des bêtises en fait et qu'on essaye d'être assez carré mais là c'est du coup en fait tu nous le conseilles quand même bah oui du coup c'est bien c'est plutôt vendeur j'avoue que ça m'a donné envie parce que beaucoup plus que la bande annonce qui pour le coup la bande annonce la bande annonce pardon non non vas-y la bande annonce elle est un peu mensongère dans le sens où elle est construite comme vous savez ce genre de film français comédie un peu vacharde ça vend une espèce de comédie française lambda pas intéressante c'est pas du tout comme ça ok j'allais sur ce que le sujet m'intéressait et puis Zabou Breitman et puis Lucien Jean-Baptiste pour les acteurs en fait c'est vrai qu'il y a quand même une bonne flopée d'acteurs français qui sont bons enfin presque tous en trop loin un peu mais je trouve tellement dommage qu'Aïssa Maga elle a pas la carrière qu'elle mérite quoi ah c'est vrai tellement bien et puis il y a du chien que ce soit en drame en comédie quoi elle a tellement elle avait fait Marie-Ligoman l'an dernier enfin voilà elle a tellement de qualité dans toutes les palettes qu'elle pourrait faire tellement de choses mais bon on a tellement peu de propositions en ce moment ah oui et puis je voulais parler de sa petite sœur dans le film qui s'appelle Marie-Sona Condé oui et qui est vraiment top aussi tous les acteurs sont bons mais les second rôles sont hyper attachants aussi enfin ah non c'est vraiment un bon film voilà donc en sortant de la La Lande vous pouvez enchaîner avec il a déjà tes yeux tu m'as donné envie restez dans les trucs positifs on ira le voir ensemble sinon on sort en triple X ça se regardera dans les deux on sort en triple X pour le grand écart voilà il faut lui faire triple projo on ira voir il a déjà tes yeux et Alex ça tombe bien parce que toi le cinéma français c'est un truc qui t'intéresse et tu voulais nous parler de l'année 2017 je voulais ouvrir un petit débat sur alors pas le cinéma français sur l'année 2017 mais en fait j'ai l'impression que cette année et un peu aussi l'année prochaine mais surtout cette année c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres sur les adaptations bandes dessinées franco-belges au cinéma français toi tu veux encore te parler de Valérian c'est ça ? alors je parle de Valérian mais déjà je voulais faire un petit retour sur les dernières années qu'on a eues je crois qu'on depuis avec la sortie d'Astérix au cinéma Astérix Mission Cléopâtre on a eu quelques c'est pas le premier le premier c'était Astérix Obéix contre César oui je parle du deuxième ah ok du bon ouais de celui qui est bien le seul c'est bien sur les 4 on avait eu un un espèce de regain d'intérêt pour la BD franco-belge au cinéma et depuis depuis ce film là jusqu'à peu près l'année dernière on a eu quand même le Marsupilami c'est un film que j'aime beaucoup on a eu le Astérix de Astier Astérix de Astier mais qui est un peu plus différent parce que c'est l'animation on a eu deux autres Astérix qui sont complètement nuls on a eu même celui avec Edouard Berch désolé moi je l'ai bien né mais c'est parce qu'il y a Edouard Berch du coup t'es pas non 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 j'ai trouvé que c'était drôle il y a eu des bonnes idées il y a eu Boulibille il y a eu Boulibille il y a eu Benoît Brisfère il y a eu Benoît Brisfère c'est horrible Benoît Brisfère il y a eu le Petit Nicolas le Petit Nicolas en vacances Ducobu 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 voilà et globalement et ça suffit est-ce qu'on retient des films est-ce qu'on retient des films de tout ça ? est-ce qu'on a envie de les citer ? pas grand chose moi j'aime beaucoup le Mars Spillami ça me fait beaucoup rire et je trouve que c'est une belle adaptation ouais c'était bien Mars Spillami du personnage pour Lambert Wilson quand il danse oui aussi très belle prestation Lambert Wilson et là en fait cette année j'ai fait le point c'est la merde cette année c'est la merde j'ai fait le point sur toutes les adaptations de BD franco-belche qu'on va avoir au cinéma vas-y dénonce en France alors tout récemment ça c'est un projet qui m'intéresse que Marc a vu peut-être qu'il peut revenir dessus oui le 8 février on a seul l'adaptation de l'incroyable bande dessinée qu'il faut absolument lire de Gazotti et Velman si je ne dis pas de bêtises absolument qui sort le 8 février qui est réalisé par Damien David Moreau c'est 3 mots sur ouais non j'ai trouvé alors c'est pas 3 mots 3 mots non mais je vais en dire un peu plus le film est pas parfait parfait mais je trouve que pour de la prod française c'est couille voilà il met en scène des ados c'est un peu brutal c'est un peu sombre il y a des effets spéciaux un peu enfin ça change c'est vraiment un ovni dans la production française tu l'as vu toi Alexis ? non justement mais apparemment il s'émancipe un peu de la BD c'est vraiment une adaptation aussi parce que la BD n'était pas adaptable en l'état il y avait des choses qui ont dû changer alors par contre il a gardé parce que c'était contractuel avec les auteurs et la production il a gardé la couleur de peau des personnages parce que l'héroïne est black et le héros aussi et l'héros aussi sont des personnes de couleur et il y a une fin un peu particulière qu'il fallait conserver aussi et ça a été inscrit dans le contrat ça a d'autant plus été inscrit dans le contrat que Gazzotti et Velman les deux auteurs de la BD racontaient je crois que je l'avais déjà dit dans un podcast précédent oui tu te répètes mais j'aime bien me répéter sur des choses non mais c'est un truc c'est un vrai sujet ils ont eu des propositions de producteurs qui voulaient que tous les héros deviennent blancs parce que des jeunes enfants noirs au cinéma en France c'est pas possible donc du coup les mecs ont dit maintenant nous on veut garder nos héros comme ça il n'y a pas de raison qu'on ne va pas changer la couleur de peau des personnages donc ils ont foutu ça dans les contrats pour que ça ne bouge pas et Stéphane Bach et Sofia Le Saffre qui jouent les deux personnages principaux s'en tirent bien il y a des petits soucis de rythme il y a des petites choses qui ne vont pas dans ce truc là voilà est-ce que ce ne serait pas la bonne adaptation de BD franco-belge depuis Le Marsupilami voire Asset X c'est la première bonne adaptation de BD franco-belge au cinéma qui n'est pas une comédie depuis Largo Witch ça fait remonter déjà que Largo Witch c'était pas non plus la folie tout le reste tout le reste ils n'ont fait qu'adapter des personnages de la comédie quoi il y avait aussi Blueberry mais pareil c'était il y a longtemps c'était il y a longtemps c'était particulier mais là les adaptations récentes que tu cites c'est que la comédie il y a quand même pas mal de choses les prochaines vas-y les prochaines alors c'est pas dans l'ordre c'est pas dans l'ordre c'est pas dans l'ordre chronologique on a Le Petit Spirou par Nicolas Barry qui sort le 27 septembre qui est un projet qui m'intrigue un peu parce que j'ai il y a quand même un beau casting derrière il y a Pierre Richard en grand papy déjà un film avec Pierre Richard t'as envie de le voir voilà et qui pour moi c'est la meilleure idée de casting au monde c'est une bonne idée de casting et comment il s'appelle je crois que c'est Philippe Catherine qui joue qui joue il y a Philippe Catherine aussi il y a 2-3 idées super intéressantes donc voilà c'est quand même un casting qui est plutôt travaillé c'est un casting un peu pété Nicolas Barry est plutôt intéressant je continue sur les collabories en 2018 a priori il devrait sortir et ça c'est aussi intéressant une adaptation de l'excellente bande dessinée Soda je sais pas si vous voulez il n'a rien à voir avec la série de K Adams qui est une BD qui se passe à New York et en fait c'est un agent de police qui fait croire à sa mère qu'il est prêtre et dès qu'il rentre chez lui il est dans l'ascenseur il met son costume de prêtre et c'est une super BD qui est pour le coup très cinématographique donc ça peut être intéressant mais à part ces deux à part Seul et le petit Spirou qui m'intrigue ça fait quand même un peu de peine le reste alors la petite liste Fais péter la liste Boulet Bill 2 oh réalisé par Pascal Bourdieu réalisateur de Fiston Mes Trésors et Le Mac vous vous souvenez du Mac ? le film avec José García ? c'était pas avec José García ? je me souviens de Fiston 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 le alors c'est ça il relance la franchise Asterix avec a priori est-ce que c'est un reboot ou pas Asterix en Corse réalisé par Fabien Antoniente oh la la réalisateur de camping on le rappelle la trilogie fameuse superbe avec Edormand non il change il change Asterix et il change Obélix a priori il change Obélix ça va être compliqué mais on va voilà alors dans les autres dans les autres on a aussi en 2018 Gaston Lagaffe adapté par PEF après les profs par l'équipe des profs ça va être compliqué et a priori c'est une rumeur que j'ai lu sur des forums Alison Wheeler en Mademoiselle Jeanne super qui serait Gaston Lagaffe ? bah PEF en fait il va se garder le rôle apparemment ouais carrément je pense que c'est lui qui a le plus le physique tu voyais Kev Adams non j'avais entendu Max Boublil justement oula c'est pour ça entre la peste et le choléra c'est exactement ce que je veux dire entre la peste et le choléra je préfère PEF quand même moi qui me fait plutôt rire parce que voilà il me fait penser au Robin Desbois mais après on a quand même n'oubliez pas notre cher ami Luc Besson au 26 juillet avec Valérian ouh je mise une bille sur lui pour présentation hors compétition à Cannes euh on a c'est très probable en plus oh oui une adaptation de sans paix Raoul Taburin par Pierre Godot qui a réalisé éperdument euh le film ah oui le truc avec Adèle Exarchopoulos ouais avec Galien et Adèle Exarchopoulos avec Benoît Poulvord donc ça peut être un projet il y a Poulvord donc on a plus envie déjà un peu plus intéressant on a et on a dans un autre registre d'ici la fin de l'année une adaptation animée de Zombillenium 2 et par Arthur Depince ouais mais là c'est l'animation et c'est l'auteur de la BD qui adapte sa propre histoire donc il y a l'air un peu elle a monté le truc et ensuite je voulais finir quand même par le trio l'apothéose on a a priori une version live du chat du rabbin ouais mais que Sfar met en scène lui-même avec Christian Clavier et ouais mais aussi si Johan Sfar met en scène t'as le bénéfice du goût il y a une chance on a aussi une adaptation de Cédric alors j'ai découvert ça Cédric mais oui bien sûr réalisé par Gabriel Julien Lefebvre réalisateur de SMS et Neuilly Sa Mère super merci ok salut au revoir avec Christian Clavier ouais toujours et aussi évidemment les aventures de Spiro et Fantasio avec par Alexandre Coffre avec je le donne dans le mine Christian Clavier c'est le nouveau Nick Fury alors qu'on avait Jean Rochefort à disposition mais finalement t'es content ? je suis content en fait ça me peine de voir ce genre de choses parce qu'on a quand même d'excellentes bandes dessinées en Belgique et en France notamment Spiro et Fantasio en fait c'est surtout c'est surtout la news sur Spiro et Fantasio qui m'a énervé j'étais un peu curieux ça fait longtemps qu'on entend parler de cette adaptation je crois qu'ils ont filé le scénario aux mecs qui ont fait le petit Nicolas et le petit Nicolas c'est quand même une plutôt bonne adaptation de Sanpé je trouve que c'est un film qui se regarde et ça m'a un peu énervé de voir déjà qu'il fasse une histoire originale alors qu'on a quand même 47, 48, 55 ouais avec les hors-séries maintenant on doit être à une soixantaine de tomes une cinquantaine ou une soixantaine de tomes de Spiro et Fantasio qui ont quand même des histoires absolument fantastiques il suffit d'aller voir tout ce que Franquin a écrit donc là il nous sort quand même une origin stories avec Ramzi dans le rôle de Zorglub il y a une horrible photo de Christian Clavier en champignac qui circule qui me donne envie de me jeter par la fenêtre enfin tu vois elle est un peu anxiogène c'est pas possible j'aime bien le choix le choix du casting de Spiro et Fantasio Fantasio c'est Alex Lutz que moi j'aime beaucoup qui me fait beaucoup rire et Spiro c'est Thomas tu vois mes démarques Soliveres Soliveres le intouchable oui le petit jeune dans intouchable plein de cheveux dans intouchable non mais en fait il y a deux soucis soit il y a une deux bons albums qui sont décidés d'être adaptés tel quel et on file ça à des toccards c'est le cas d'Astérix en Corse par Otoniente Astérix en Corse c'est quand même c'est une putain de BD relisez Astérix en Corse c'est drôle c'est à mourir de rire le coup des fromages le coup des fromages les petits vieux sur le banc enfin il y a des milliards de choses dans Astérix en Corse qui sont incroyables et on file ça à Otoniente quoi c'est incroyable surtout qu'Astérix en Corse aujourd'hui quand on dit on va faire ça tu fais wow c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur les films qui parlent de tout ça et l'autre problème c'est que ou alors on file ça à Autocar ou alors on file ça à des gens qui pourquoi pas mais des gens qui ont manifestement pas lu la BD parce que quand tu vois les images de tournage du Spirou par Alexandre Coffre quand tu lis le synopsis etc c'est des mecs ils ont lu les quatrièmes de couverture ils ont pris les titres ils ont lu la page wikipédia ils ont lu la page wikipédia le résumé ils ont mis 2-3 références à 2-3 trucs un peu tout mélangé on s'en fout et on fait notre propre délire et c'est pas ça moi j'ai le tweet de Christian Clavier parce que Christian Clavier est sur Twitter merde je suis pas Christian Clavier ouais bah tu devrais il est génial parce qu'il tweet ok il a beaucoup tweeté sur les visiteurs 3 ah bah il peut et donc il tweet sa photo en compte de Champignac et il tweet et il tweet on va bien se marrer on va bien se marrer alors que Spirou Spirou alors c'est un peu drôle c'est un petit peu drôle mais c'est de la grande aventure normalement c'est Spirou c'est presque c'est un peu il y a un petit côté Indiana Jones dans Spirou et Fantasio c'est le pop-up un petit côté enfin Tintin de Spielberg par exemple ça aurait pu très bien être un Spirou à ceux-ci c'est ce qu'on disait la dernière fois Spirou Spirou c'est pas une BD à mourir de rire alors Gaston Lagaffe oui c'est à pleurer de rire mais Spirou c'est un truc que tu lis c'est haletant c'est pas un truc où t'as envie de voir Christian Clavier en Comte de Champignac et Ramzy en Zorglub je m'énerve voilà je m'énerve au micro pour me répéter aussi c'est ce qu'on disait c'est que Spirou surtout il y avait un gros projet d'adaptation par Alain Shabbat du tome avec les extraterrestres l'invasion et tout ça invasion au Zorglub je sais plus mais bref il y a un tome que Alain Shabbat adore ça fait 15 ans qu'il en parle et il veut l'adapter il a jamais réussi parce que ça doit coûter de l'argent et tout ça et le fait qu'on mette Christian Clavier dessus c'est une référence à Bankable et honnêtement ils vont faire rentrer ça dans le moule de l'adaptation BD rigolote pour moi ça va être une origin story classique regardez on met tous les personnages c'est Géraldine Naka change ses cotines alors qu'il y avait Virginie Effirat disponible non mais il y a que des mauvaises idées sur ce projet si vous voulez raconter une origin story il y a un très bel album qui est le journal d'un ingénu des mille bravo qui se déroule à Bruxelles pendant la seconde guerre mondiale où Spirou est vraiment groom dans un hôtel et il y a toute une histoire autour de la résistance et des nazis et compagnie c'est une vraie histoire solide et c'est vraiment super cool et puis tout ce que Franquin a écrit ne serait-ce que toute la partie avec Zorglub qui sont des monuments de la bande dessinée ça aurait pu tout à fait être adaptable même dans les premiers avec Zantafio toute la partie où qu'il se passe enfin c'est en palombie même s'ils auraient dû je crois qu'ils ont toujours pas les droits du marsupilami donc ils auraient dû les vincer mais toute la partie qui parle de de colonialisme et de dictature en palombie c'est une histoire qui aurait pu être extrêmement intéressante maintenant et même si sérieuse ça reste quand même un putain de film d'aventure enfin moi je vois ça comme un putain de film d'aventure à Indiana Jones c'est de l'aventure c'est de l'aventure quoi on préfère faire de la comédie française avec des trucs bankables qui fonctionneront à la télé enfin c'est le problème un peu habituel moi ce qui me fait un peu flipper en fait c'est que jusque là les adaptations ils touchaient quand même à des personnages un peu inoffensifs comme Cédric ou le petit Nicolas et encore Cédric ça me fait un peu chier parce que c'est une BD que je pense pour d'autres générations en tout cas c'est pas très grave d'adapter les profs au cinéma c'est nul mais tu vois c'est pas dangereux là maintenant ils se rapprochent de grosses licences très cultes et quand tu touches à Spirou ou ce genre de choses Gaston Lagaffe par exemple t'as pas le droit de te foirer mais c'est par l'équipe des profs c'est chaud après Pef c'est pas non plus un manche il est quand même plutôt drôle je pense que toi t'avais vu son adaptation au théâtre des Montipitons non ? ouais j'ai vu le Sacré Graal qu'il a adapté sur scène Patacloc c'était effectivement assez cool Spamalote Spamalote mais bon Patacloc Patapouf Patapouf par Pef Spamalote je pense que ça peut être plutôt intéressant Spamalote c'était particulier c'était de la comédie musicale sur scène et il a traduit les Montipitons avec son humour en gardant le reste disons que Pef il y a une base quoi je pense que Pef a quand même un humour plus proche de celui de Gaston Lagaffe quand on pense par exemple à tous ces Robin des Bois à Pouf le Cascadeur des trucs comme ça que Alexandre Coffre mais il a fait les profs mais il a fait les profs oui bon il a fait les profs enfin je l'ai pas vu en même temps est-ce que quelqu'un l'a vu les profs ? moi j'ai vu les deux et j'ai bien né le 1 est drôle dans le 1 il y a de bonnes idées le 2 non j'ai pas Fast and Furious Please ça te fait pas rire ? quoi ? Fast and Furious Please par Kevin Adams ça te fait pas rire ? ok bon voilà je rejoins Marc sur ce qu'il disait parce qu'on a des super licences à disposition qu'on pourrait très bien adapter mettre de l'argent mettre suffisamment les moyens parce que le problème c'est qu'on ne se concentre que pour la télévision pour la diffusion le dimanche soir sur TF1 parce que évidemment les télévisions participent au financement des films donc évidemment eux ils pensent au beurre qu'ils vont faire le métier et ils financent les films en fonction de ça donc ils influent sur le casting c'est pour ça qu'on se retrouve avec les crissons clavier sur Spirou et que finalement on aura pas un truc d'aventure on a une comédie avec une aventure toute cheap et le problème c'est qu'on a quand même une méga franchise donc Spirou qui a été vendue dans plein de pays qui est super connu à travers le monde à travers l'Europe et si on fait un film génial de ça on peut très bien le vendre en Europe il peut pas fonctionner seulement qu'en France mais il pourrait fonctionner partout dans le monde en Europe mais le problème c'est que quand on fait une comédie guignole qui ne fonctionnera même pas d'ailleurs au box office français ça t'emballe pas trop parce que ça à mon avis le problème c'est Spirou c'est tellement verrouillé au niveau des références et surtout c'est considéré un peu comme ringard maintenant je pense par les jeunes en tout cas par le public visé parce que clairement le public visé ça doit être les ados justement qui vont voir les profs je suis d'ailleurs étonné qu'ils aient pas ramené Kev Adams dans le projet parce que même Alex Lutz pour les jeunes il paraît vieux pour eux il est pas de la c'est Catherine Illyanne mais Alex Lutz c'est pas du tout de la même génération de Kev Adams il s'adresse pas du tout au bel public oui mais les jeunes ils le connaissent parce que Catherine Illyanne il s'adresse pas du tout au bel public et le problème c'est que le film en tout cas si il va se viander au box office français il pourra se vendre nulle part à l'étranger parce que les gens n'ont rien à foutre de Christian Clavier et à la fin le film il finira sur TF1 à faire 4 millions de téléspectateurs et basta et il y aura pas de suite quoi tout ce qu'il faut espérer au final c'est que Peter Jackson et Spielberg se retroussent les manches et nous fassent enfin une suite de Tintin et le Temple du Soleil qu'on attend depuis trop longtemps et dans les autres adaptations de BD franco-belges qui sont plutôt intéressantes il y a eu aussi un projet ça c'est une annonce qui date de novembre donc je pense que c'est encore d'actualité de série télé de Torgal ouais ouais il y a eu une adaptation de faire une espèce de Game of Thrones à la française mais ils sont réalistes ils sont allés confier la réalisation du projet à un réalisateur allemand dont le nom m'échappe ça va être tourné en Scandinavie avec une coprod scandinave enfin les mecs qui sont derrière le projet Torgal ont apparemment en tête qu'en France en l'état on sait pas faire c'est Canal qui est derrière ça ? je crois ouais je pense qu'il y aurait que pour faire ça voilà il y a une volonté de faire un truc un peu pardon avec des couilles quoi et pas d'en faire une comédie ils ont l'air d'avoir lu Torgal ils ont lu Torgal pour revenir sur Spirou je repense au dessin animé je sais pas s'il y en a qui regardaient le dessin animé quand on était petit qui était une super adaptation justement ça pourrait très bien marcher d'ailleurs en série télé Spirou et Fantasio on aurait une suite d'aventures voilà ça fait un peu de la peine j'espère que Nicolas Barry va relever un peu la barre avec son petit Spirou qui m'intrigue avec tous les panneaux qu'on lui met entre les jambes c'est mal barré c'est quand même un bon réalisateur gardons espoir c'est quand même un bon réalisateur il a quand même un très très bon casting derrière donc je touche du bois Nicolas si tu m'entends s'il te plaît ne me déçois pas c'est un bon film parce que là pour être complet sur le sujet Torgal le réalisateur dont je cherchais le nom c'est Florian Enkel Von Donnersmark qui avait été récompensé aux Oscars en 2006 pour la vie des autres ok c'est très bien voilà c'est pas Fabio Tonente c'est autre chose dans un autre domaine c'est pas camping et bah écoutez très bien donc oui bah on va on va suivre ça de très près parce qu'après oui ça arrivera sur Canal Plus de toute façon on aura le temps d'en reparler hein il y a Luc Besson qui arrive bientôt ouais 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 on parle pas de malheur on a dit et maintenant on va enfin ceci dit tu me donnes une transition de toute trouvée puisque Luc Besson c'est Valarien Valarien c'est dans l'espace et on va rester dans l'espace de quoi qu'est-ce qu'on va parler des vaisseaux tout ça Alexis une fois de plus dans ce podcast nous allons parler de cette licence que personne ne connait Transformers un petit truc indé je vais te taper un petit truc indé qui est né il y a 40 ans avec des sabres néons des vaisseaux qui volent tout ça et la fameuse force puisque tu voulais nous parler du titre du prochain épisode de Star Wars donc l'épisode 8 qui s'appelle The Last Jedi qu'on ne peut pas traduire officiellement mais officiellement je pense que ce sera le dernier Jedi il n'y a pas tellement de mystère Disney ils ont fait une conférence à des distributeurs cette semaine et ils ont dit que le titre était en contradiction ouais bon ça va parce que c'est pas trop compliqué parce que The Last Jedi visiblement ça mérite un niveau d'anglais absolument non parce que The Force Awakens on pouvait dire le réveil de la force ou la force se réveille moi j'avais dit le réveil de la force pour que ça soit mieux c'est devenu le réveil de la force The Last Jedi le dernier Jedi ça va ça va pas être oui mais donc voilà en exclusivité est-ce que ce serait pas au pluriel c'est une des possibilités c'est une des possibilités vous vous rendez compte qu'il y a une règle de grammaire sur Jedi c'est incroyable c'est fou c'est vraiment super la variabilité est-ce que t'as vu l'épisode 7 ? non est-ce que t'as vu les Star Wars ? t'as vu les Star Wars ou pas ? j'en ai vu un lequel ? celui qui passe au cinéma attends le 3 il va falloir qu'on discute c'est en 2005 ouais la chance elle va découvrir tout ça c'est super ouais c'est clair on va te dire j'en ai vu au fond de films bien parce qu'il y en a qui sont ferme tes bouche tes oreilles Alexis il y en a qui sont pas bien il y en a qui sont bien il y en a que 3 qui sont bien ils sont sortis il y a 40 ans ou 30 voilà tu pourras aller voir je pense que ça te plairait d'ailleurs bref donc The Dernier Jedi non mais comme on a des fans de Star Wars Tour de la Table justement je voulais qu'on discute un petit peu de cela parce que évidemment l'épisode 7 a proposé donc de nouveaux personnages avec les anciens et a ouvert beaucoup de pistes peut-être trop sans doute et maintenant il faut savoir dans quelle direction on va puisque en gros le scénario ce n'est plus donc J.J. Abrams qui s'en occupe c'est exclusivement donc Rian Johnson qui est également le réalisateur du 8ème épisode il écrit tout seul et voilà il écrit tout seul qui est le mec qui a fait le looper à la base et Bric voilà et notamment c'est grâce à lui qu'on doit une des scènes du flashback en plus enfin du flash du force back du force back voilà qu'a Ray quand elle touche le sabre qui touche le sabre laser et notamment avec les chevaliers de rennes les méchants qu'on découvre dans un flashback où il pleut et donc en fait cette scène-là sera étendue dans l'épisode 8 et nous sera un peu plus expliquée donc forcément il y a plein de rumeurs maintenant qui se réveillent et à la fois qui se réveillent de la force voilà je n'osais pas la faire merci Alexandre je tombe en action c'est horrible voilà Alexandre humoriste et qui se confirme donc avec le titre The Last Jedi donc évidemment est-ce que c'est au pluriel donc les deux Jedi Ray et Luke non c'est au singulier ou est-ce que c'en est au singulier c'est au singulier voilà je parie une tournée pour le prochain podcast c'est au singulier donc faut-il croire que Ray ou Luke Skywalker mourra dans le prochain épisode telle est la question parce que si c'est The Last Jedi c'est le dernier il n'y en a plus qu'un ça veut dire que en même temps j'ai envie de dire que Ray pour l'instant n'est pas une Jedi voilà c'est tout le truc en fait alors il y a deux il y a deux pistes il y a deux pistes je suis entouré de ta Ray il y a deux pistes la première piste c'est d'abord le dernier Jedi c'est Luke c'est sûr c'est marqué dans le générique c'est dans le générique de Réveil de la Force et c'est cité par Snoke donc le dernier Jedi c'est Luke deux possibilités soit Ray n'est pas une Jedi parce qu'il ne faut pas oublier que Luke dans la première trilogie ne devient un Jedi qu'à la fin du Retour 2 Clément ça se moque donc du coup je me disais tiens il y a une femme enfin voilà non on se raccroche pas encore pas encore même moi qui les ai vus je suis un peu comme toi peut-être dans Star Wars soit Ray dans le film n'est pas encore une Jedi donc elle ne compte pas soit c'est le dernier Jedi de la famille Skywalker et ça moi c'est plutôt ça que je pense c'est on arrête l'histoire de Luke à ce niveau là et on passe on passe à une autre génération et du coup à une autre famille et du coup pour tous les gens qui espéraient secrètement que Ray serait peut-être bien la fille cachée de Luke ben non parce que ça va devenir une notre théorie c'était qu'en plus sa mère était je suis pas très fier de cette théorie avec le recul on était persuadé que j'avais pensé à Leia carrément tu sais que c'est un truc vraiment on était persuadé que Jin Erso était la mère de Ray moi j'avais fantasmé sur l'héroïne de Rogue One à un moment elle survit au film croise Luke elle pécho Luke se pécho à un moment donné voilà il se passe un truc montre moi dans un bon laser et ça fait un gamin et ça fait une gamine mais en l'occurrence non parce que voilà dans Rogue One c'est un peu cuit littéralement littéralement et donc voilà pour moi c'est je vois plus ça comme la fin d'une dynastie que peut-être même que Luke ne meurt pas à la fin c'est pas vraiment obligatoire c'est juste la fin de son histoire la fin de sa saga à lui et on passe à autre chose moi je rejoins un petit peu l'idée comme tu disais il est énoncé comme le dernier Jedi par deux fois dans l'épisode 7 pour moi en toute logique c'est juste la thématique du 8 c'est concentrer sur Luke qu'est-ce qu'il a fait depuis pourquoi il en est là et qu'est-ce qu'il va faire maintenant et en gros on est juste là et la fin du 8 reste ouverte est-ce qu'il mourra ou pas peu importe je pense pas que l'adjectif dernier correspond au fait qu'il ne reste plus qu'un seul je pense qu'il correspond juste au personnage de Luke qu'on retrouve enfin et ça aurait pu d'ailleurs même être le titre de l'épisode 7 ça aurait très bien marché aussi mais bon on verra ça dans le 8 et alors est-ce que tu as des théories sur le synopsis ? ah bon ? c'est une question que je te pose c'est une question je sais pas il y a plein de rumeurs il y a pas mal de choses moi les derniers trucs que j'avais lu là-dessus sans faire toute une histoire parce que ça peut être trop long mais c'est que c'était c'était un scénario un peu à l'empire contre-attaque quelle surprise ! avec deux équipes séparées donc Ray d'un côté qui suit la formation de Luke etc et Phil de l'autre qui enquête sur le premier ordre et potentiellement des complots derrière etc et ils finissent par se retrouver donc avec une structure qui serait proche de celle de l'empire une structure seulement puisque là je pense que le côté copier-coller ils vont passer à autre chose t'emballes pas trop hein ouais ceci même Alex même Alex c'est un peu cynique ce serait un peu trop évident puisque justement l'épisode 7 était plus ou moins reproché qu'un remake de l'épisode 4 il y a quand même plein de choses à raconter et puis si c'est la volonté aussi de finir une saga et de se lancer sur autre chose c'est aussi le moment de structurer ton film différemment et pas de faire un remake quoi par contre ce qui va t'intéresser ce sera le premier Star Wars en quelque sorte qui aura un vrai flashback pour le coup c'est encore autant le force-back qu'on avait dans le dans le c'est quoi ce terme le force-back ? c'est pas de ma faute c'est Abraham on sait pas trop si c'est un flashback un flash-forward ou quelle est la vision donc on a dit que c'était le force-back donc comme on sait pas et que c'est lié à la force puisque quand elle touche le sabre c'est le c'est la force qui lui parle du coup ça devient un force-back moi je trouve pas ça déconnant je trouve ça plutôt cool en fait c'est juste que tu connais pas le mot ah bah oui parce que Clémence depuis 5 minutes là elle comprend pourquoi je suis venu merde non non mais par contre je me posais une question c'est un préquel c'est ça ? non non justement c'est la suite c'est la suite numéro 8 c'est la suite de celui qui est sorti il y a 40 ans pas celui pas celui enfin oui il y a 2 ans mais l'épisode 7 et la suite de celui qui est sorti à 40 ans pas l'épisode 3 que t'as vu au cinéma en 2005 c'est ça épisode 3, 4, 5, 6, 7 non mais toi t'as vu le 3 alors avant il y avait le 4, 5, 6 qui était sorti oui et là c'est le 7 et 8 mais en tout cas il y aura d'accord en fait ils ont fait le 1, 2, 3 entre temps voilà ok et celui de l'année dernière là ? c'est le 7 7 ah attends de 2016 ou de 2015 ? il se trouve juste avant le 4 l'année dernière lui par contre c'était un préquel c'était ça c'est trop compliqué d'accord donc lui il était avant le 3 que j'ai vu juste après il était avant le 4 entre le 3 et le 4 c'est ce que j'attendais avec Rogue One on fera un petit dessin après le podcast un petit schéma de Star Wars non mais justement en tout cas l'épisode 8 devrait rompre un petit peu avec la mise en scène classique des Star Wars puisque ce serait le premier qui fonctionnerait vraiment avec des flashbacks justement parce qu'on a 30 ans d'histoires qui ont été effacées et réécrites on ne sait pas ce qui s'est passé entre l'épisode 6 retour du Jedi et le réveil de la force qui se déroule 30-40 ans plus tard on ne sait pas ce qui s'est passé enfin on a quelques bribes on a quelques indices mais là l'épisode 8 fonctionnerait vraiment entre des allers-retours entre le passé et le temps présent ce qui serait une première dans l'univers Star Wars qui a toujours fonctionné de manière linéaire et du coup ce serait la teuf au rajeunissement numérique il y a des rumeurs comme quoi il y aurait même encore un retour d'Arison Ford en version un peu plus jeune comme quoi à l'époque arrêtez donc arrêtez donc peut-être qu'ils peuvent mettre aussi Aaron le mec qui a joué dans A.V. César qui va jouer dans le préquel Eden Reich merci parce que puisque ce mec va jouer dans un préquel sur Han Solo ils peuvent déjà introduire un autre s'il veut faire un flashback il pourrait faire mais ce serait encore avant mais ce serait pas aussi tôt que ça ah ok il ferait des résumés de ce qui s'est passé après le retour du Jedi donc forcément c'est quand même un bordel ça commence à devenir un peu compliqué même moi qui ai suivi le truc je suis perdu on peut aussi ajouter sur le titre c'est un peu un titre de Feignas quand même parce que mais est-ce que c'est pas des films c'est clair est-ce que c'est pas des films de Feignas oui c'est pas méga original tu vas te prendre un coup de bouteille c'est pas méga original et le titre avait été utilisé deux fois en 78 ou 79 dans un comique à l'époque où oui dans des livres et tout ça et il y a un roman qui s'appelait The Last Jedi qui se passait après l'épisode 3 qui racontait pendant la traque de Vador où il allait tuer des gens il en restait un et à un moment donné ça a été le dernier ils ont fait un bouquin là-dessus mais il reste toujours un Jedi de toute façon et puis maintenant trop de mythologie trop d'univers étendu maintenant avec l'univers étendu et la série Rebels et compagnie en fait finalement on est en train de nous dire qu'il en restait plus que ça et que Luke qu'on a longtemps cru comme étant le dernier bah en fait pas trop les mecs en fait peut-être que c'est pas tant le dernier en fait les mecs ils se planquaient c'est tout mais est-ce que c'est pas un peu du foutage de gueule quand même par rapport au je suis content que tu poses la question par rapport à ce que George Lucas a créé qu'est-ce que t'en penses à XI toi ? c'est pour ça que je prépare un livre là-dessus après c'est vrai c'est un autre sujet après voilà si vous voulez partir pour une discussion de deux heures on peut le faire mais il va falloir que tu avances tout petit reste un sujet mais on va libérer Clémence parce que là on va parler d'un truc cool t'as envie de nous parler d'un truc cool ouais je vais parler d'un truc cool mais avant je tiendrais quand même à préciser que je suis déçu qu'il y ait pas autant de théories sur Valérian voilà toujours Star Wars c'est un peu triste moi j'en ai une je pense que ce sera de la merde est-ce que Valérian sera bien ? c'est du troll c'est du troll non mais bon on va passer du grand vide de l'espace au grand vide de l'océan c'est beau on va parler on a plus besoin de Mathieu pour faire des transitions ouais ouais elles sont mâchées c'est bon elles sont produites par mes cheveux c'est ça qui est formidable tu vois ce que Mathieu ne peut pas faire voilà on va terminer on va faire une petite minute jeu vidéo et alors pour ceux qui ne jouent pas autant de cette table ne vous inquiétez pas parce qu'on va parler d'un jeu pour tous et ça c'est formidable on va parler de Abzu alors je vais vous montrer des images à vous en même temps et pour les gens on mettra un petit lien parce que les images sont très parentes Abzu c'est quoi ? c'est un jeu qui est créé alors est-ce que j'ai lancé mon truc mais ça ne marche pas c'est formidable je n'ai pas mi-play donc les gens ne vendent pas c'est bon Abzu en fait c'est un jeu qui est créé par un studio qui s'appelle Giant Squad Squid et en fait c'est un développeur qui est tout nouveau tout beau et en fait le game designer donc le monsieur qui gère un petit peu le studio c'est un monsieur qui est connu parce qu'il a réalisé deux jeux sur PS3 ou 4 jeux c'est plus dans Journée et j'ai oublié le nom de l'autre et j'ai oublié le nom de l'autre et j'ai oublié le nom de l'autre je ne me souviens plus c'était un espèce de jeu où on traversait un désert géant un désert voilà etc et ben là tu traverses l'océan et c'est formidable et en fait Abzu c'est quoi le principe ? c'est que quand on commence le jeu on est paumé en plein milieu de l'océan et on plonge en appuyant sur un seul bouton c'est formidable et en fait on se retrouve embarqué dans un espèce de voyage au fin fond des océans sachant que l'objectif on a une interface qui est inexistante c'est à dire qu'il n'y a rien de marqué à l'écran juste votre personnage dans l'eau c'est comme Journée il y a juste une touche qui apparaît à un moment en disant ça t'appuies là dessus pour te diriger et t'appuies là dessus pour plonger et t'appuies là dessus éventuellement pour t'accrocher au poisson qui passe à côté de toi parce que évidemment tu es dans l'eau il y a plein de petits poissons c'est formidable et donc le but du jeu en fait c'est d'explorer tout simplement il y a aucune indication vous êtes en fait à appeler c'est là où le jeu est quand même très malin c'est que c'est entièrement conçu enfin toute la jouabilité en fait est générée par le design du jeu c'est à dire qu'on voit un point de lumière et tout de suite l'humain est attiré par la lumière donc instinctivement on y va et en fait ils ont essayé de faire un jeu qui se veut hyper instinctif où on suit en fait suivant nos envies en fin de compte on arrive à avancer comme ça sachant qu'en fait bon dans l'absolu il y a quand même un minimum d'histoires entre guillemets c'est à dire que vous passez d'un point à un autre dans l'océan et vous arrivez à chaque fois dans des nouvelles grottes etc et le but c'est de redorer un petit peu les fonds marins qui sont parfois un petit peu éclatés et vous devez en fait trouver des espèces de sources magiques de vie que vous revigorez et d'un seul coup la législation reprend ce jeu etc c'est un jeu très court le jeu après alors moi je l'ai pas fini mais a priori ça se torche en 4h bien tassé mais ce qui est hyper intéressant c'est que c'est en fait une forme de jeu vidéo totalement épuré où on se laisse complètement emporter par le visuel comme vous pourrez le voir en regardant l'abondance et moi je le trouve très très joli parce que c'est des couleurs très vives il y a une pâte artistique qui est un peu épurée et un peu simple mais qui en même temps a beaucoup de charme et en fond de cette chronique vous entendrez aussi un petit peu la musique du jeu qui est fait par un compositeur dont j'ai oublié le nom mais qui a aussi fait la musique du dernier Assassin's Creed en jeu vidéo à Syndicate et qui a aussi fait la musique des journées dans l'autre jeu qu'ils avaient fait dans j'oublie le nom et en fait c'est un espèce de voyage super poétique c'est à dire que vraiment vous vous posez, vous prenez votre manette, vous oubliez tout ce qu'il y a autour de vous et vous embarquez dans un... vous voyez des poissons vous faites oh c'est super, je m'accroche à un dauphin, je m'accroche à un truc et tout et ça peut paraître très très nié, très con comme ça mais alors moi c'est bon, moi qui ai l'habitude de jouer à des jeux où on tue des milliers de gens à la seconde en fait j'ai complètement marché c'est à dire que je me pose, je me dis j'éteins tout enfin j'éteins le chat vocal avec mes amis etc cette histoire où parfois on arrive dans un décor et en fait on s'arrête et on passe 3 minutes à regarder autour de soi parce que c'est juste super beau, les effets de lumière sont trop bien faits l'ambiance est vraiment charmante et je cherche un mot que je ne trouve pas mais bon bref on va dire qu'on se fait... Bucolique ! Non pas bucolique, il y a un petit peu de ça aussi Bucolique c'est sous l'eau ? Bucolique voilà mais c'est très séduisant en fait comme univers vraiment on se laisse emporter par ça et on a envie d'y rester parce que c'est juste super joli le jeu est très positif parce que bon sans en avoir l'air en fait c'est un jeu super écolo et c'est un voilà un espèce de voyage très onirique en fait où on se laisse emporter par la vague voilà j'allais la faire merci est-ce qu'on peut dire que tu as été plongé dans l'univers du jeu ? ça avec qui a pilotracté Mathugain ne pourrait pas la faire non mais voilà c'est vraiment en fait on abandonne en fait tout principe enfin on se laisse emporter complètement dans le voyage et enfin c'est d'une simplicité absolue c'est-à-dire qu'il y a littéralement deux boutons qu'on utilise un pour accélérer sous l'eau et un pour éventuellement interagir de temps en temps sur une porte mais sinon voilà c'est juste le stick pour aller à gauche à droite etc. donc je pense que n'importe qui peut y jouer en fait réussir tout seul parce qu'encore une fois il n'y a aucune indication à l'écran mais c'est jamais un problème et comme c'est disponible sur PC, PS4, Xbox machin tout ce que vous voulez et que ça coûte seulement 20 euros c'est-à-dire que sur le marché gris si vous cherchez un peu sur net vous pouvez le trouver encore moins cher bah ça mérite vraiment le coup d'oeil parce que c'est encore une fois c'est une preuve que le jeu vidéo est en train de se développer et de devenir un espèce d'art à part entière qui propose des expériences complètement folles c'est le genre de jeu typiquement moi j'adorerais jouer avec un casque de réalité virtuelle je pense que tu décolles enfin en l'occurrence tu décolles pas tu plonges totalement et c'est très très beau j'avais beaucoup aimé Journée moi que j'avais fini bah a priori c'est très ressemblable à la journée que j'avais pas faite en fait Journée t'es dans un désert enfin ça commence dans un désert et pour le coup tu traces une ligne droite et t'as pas grand chose à faire à part sauter enfin t'as des petits trucs à récupérer des choses comme ça pour sauter un peu plus haut mais c'est juste que tu y joues parce que c'est vraiment une oeuvre d'art c'est extrêmement beau mais t'as pas grand chose à faire ouais c'est des jeux qui sont hyper travaillés sur la direction artistique alors du coup moi je vais poser une question qui est un peu à la limite du troll mais est-ce que c'est pas un peu chiant ? bah écoute si tu es mort à l'intérieur et cynique si tu l'aimes pas les films non après tu peux être insensible à la direction artistique dans quel cas tu te seras un peu chier les images qu'on a vu sont très chouettes mais en fait moi de journée j'ai joué aussi et ça m'emmerde un peu c'est un mec qui marche dans le désert quoi ah bah là t'as un titre qui ne lâche tout l'eau alors là y'a des poissons y'a bon y'a des couleurs ça change peut-être un peu mais non non après moi j'y joue partie de partie tu vois je me fais des parties 20 minutes ou j'embarque pendant 20 minutes jusqu'à une prochaine salle puis je m'arrête et je reprends plus tard parce que j'ai pas envie en fait j'y joue depuis pas très longtemps mais j'ai pas envie de torcher le jeu en 2h top chrono parce que en fait c'est hyper apaisant c'est hyper calme c'est hyper joli enfin voilà t'es embarqué dans le truc et t'as pas envie enfin ça te coupe complètement t'es dans ta petite bulle et quand tu ressors bah voilà t'as passé un bon moment de poésie j'ai plus d'étendu en heure de jeu c'est combien en fait ? en heure de jeu ? ouais la durée a priori c'est 4h 4h minimum ça va 4h minimum sachant qu'encore une fois minimum voilà après tu peux explorer bah 4h si tu le fais en ligne droite quoi je pense que si tu prends un petit peu ton temps effectivement tu peux mettre un peu plus de temps euh mais oui oui sachant que voilà encore une fois c'est 4h mais le jeu coûte 20 balles quoi donc euh mais j'ai une question bête y'a pas de requin ou de méchant ? t'as rien à faire quoi euh non non enfin pour l'instant moi de ce que j'ai fait j'ai jamais eu à taper quoi que ce soit ou euh c'est pas une question bête et c'est un peu déstabilisant derrière parce que pour être tout à fait honnête à un moment t'as un petit robot qui te suit et à un moment il se fait bouffer par un requin mais le requin t'attaque pas et puis tu continues puis tu retrouves un autre robot voilà mais euh voilà donc sur la question des fonds marins où tu peux avoir peur etc en fait comme le jeu l'atmosphère en fait elle est hyper bienveillante parce que les choix de en fait la palette de couleurs est quand même hyper douce c'est un jeu qui est ouais qui est doux en fait tout est tout est t'as envie de te lever dedans c'est une petite bulle super onirique etc ce qui fait que bah ouais je me suis jamais senti en mode oh putain je vais me faire bouffer etc enfin j'ai pas ressenti ça après peut-être que plus tard dans le jeu encore une fois je l'ai pas fait un denti donc peut-être qu'il y a des moments où il se passe des trucs plus flippants mais on est très loin par exemple de la démo playstation vr où un requin essaie de te bouffer dans une cage ouais c'est ça j'avais bien flippé ma race d'ailleurs en faisant je faisais pas le fier moi avec ce requin enfin on est dans la main je crois que je préfère le monde de Nemo tu vois c'est plus gentil est-ce que du coup on peut dire qu'on peut jouer à ce jeu en écoutant par exemple Jake Clements non mais en lisant les gens dans l'enveloppe alors tu peux faire les deux mais Abzu encore une fois la musique du jeu est absolument sublime vraiment ils ont pris un compositeur qui a fait alors c'est un peu de la musique de chambre c'est à dire que c'est un petit orchestre mais pareil la musique en fait participe vachement à l'atmosphère du truc donc il faut y jouer le son à fond enfin peut-être pas trop fort non plus mais il faut y jouer avec le son pour vivre complètement l'expérience de Abzu et voilà je vous invite vraiment à tester ça parce que même si vous êtes pas très fan de jeux vidéo et que vous avez envie de tester une forme de narration un petit peu différente c'est vraiment hyper sympa et c'est tout joli tout bien tout beau et puis si les fonds marins c'est bien faut les protéger donc Abzu c'est chouette est-ce que ça vous a donné envie d'y jouer Clémence ? tout à fait tu peux dire non il n'y a pas de question piège non c'était mignon j'ai bien aimé la bande annonce et tout mais enfin oui ça s'appelle une bande annonce aussi pour un jeu vidéo oui ah d'accord mais enfin je joue pas du tout au jeu vidéo ouais ouais si bah peut-être attendre moi je fais plutôt genre de truc moi je l'ai pris en solde la 10 balles pour être tout à fait honnête je l'ai trouvé en solde la 10 balles je l'ai trouvé en solde la 10 balles je l'ai trouvé en solde sur Steam et dès que c'est en solde sur Steam je le prends quoi c'est le genre de truc qui sera gratuit sur le Playstation Plus gratuit sur le Playstation Plus à l'été prochain un truc comme ça même pas je crois que je l'ai payé 6 balles en solde une bouchette peint mais ça vaut le coup voilà et donc pour rebondir sur ce que tu dirais je sentais que tu voulais faire une conclusion Alex alors vas-y lance toi t'étais chaud pas mal donc on peut dire qu'on peut jouer à Abzu Abzu j'allais dire amazed rien à voir Abzu on peut être amazed devant Abzu on peut être amazed devant Abzu ensuite vu qu'on est de bonne humeur cocon et tout on prend le métro avec son petit livre les gens dans l'enveloppe qu'on peut aussi lire dans les temps publics et dans les oreilles Jake Clements Fear and Love et ensuite qu'est-ce qu'on fait Fear and Love et ensuite qu'est-ce qu'on fait après le métro on va voir La La Land et on reste et on enchaîne avec il a déjà tes yeux tout à fait et on passe une journée feel good on ressort content, heureux et merci happy hour et ensuite on rentre chez soi avec ses potes on regarde The Crazy Strangler avec un petit peu d'alcool pour bien finir la journée on en profite pour faire des théories sur le titre du prochain Star Wars on réveille on écoute Alex Bopin une fois qu'on est le bouquin et on évite de penser aux adaptations cinéma de BD françaises parce que ça va nous énerver on prend une bande dessinée et on la lit vraiment voilà une bande dessinée et pour finir on regarde Sherlock Saison 4 et Trollhunter sur Netflix exactement et là voilà le programme d'un bon mois de janvier super grâce à Happy Hour grâce à Happy Hour évidemment on fait tout ça en buvant de la bière parce que c'est important de boire du bon houblon merci à tous d'être venus on rappelle l'assemble autour de cette table donc tout d'abord Marc Loss le clomeble, Marc le boss, le suprême salut merci de nous avoir écoutés Alex Loss qui est un petit peu le Ryan Gosling belge ouais ouais au mois prochain Jean-Victor à le mois prochain Alexis le spécialiste de Star Wars et le mec qui n'aime pas la lente c'est lui c'est oui c'est moi c'est moi le connard et Clémence qui sera au premier rang au prochain concert de Alex Beaupin oui et que vous pourrez retrouver sur Clone Web et sur sa chaîne YouTube vous pourrez retrouver tous le monde sur Clone Web Clémence sur la chaîne YouTube qui sera en lien et vous avez le droit de nous taper en commentaire si on ne l'a pas fait et Alexis on te retrouve tout d'abord sur Clone Web aussi sur Filmosphère et enfin dans le festival des bons films et c'est la petite chaîne YouTube aussi sur Star Wars effectivement oui je suis débile sur Seat Again For The First Time blog sur Star Wars et maintenant chaîne YouTube puisque tu as fait une vidéo sur peut-on voir les différentes versions de la trilogie originale en fait quelle est la version originale de la trilogie originale et là déjà on voit que c'est quand même le bordel depuis le début merci à tous on vous re souhaite encore une fois une très très bonne année 2017 et on se retrouve très prochainement avec un chauve à la présentation pour de nouvelles aventures ciao au revoir c'est parti c'est parti c'est parti